On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Christophe Beaubrand, Olivier de Carsozon, Pierre Benichoux et Jérémy Michalak. Bon alors déjà, il y a un problème. Je vais vous demander de changer de place, parce que vous ne m'avez pas demandé votre avis. Mon avis, votre avis, ça vous l'avez demandé, mais pas le mien. Et Stevie, vous allez changer tout de suite avec Caroline Diamant. Non, non, non. Parce qu'il s'est assis là, d'office. Ah oui, mais moi, je ne veux pas de Stevie à côté de Beaugrand. Et vous pensez qu'à côté de moi ? Alors vous changez tout de suite. Je ne veux pas de Stevie à côté de moi. Et vous pensez qu'à côté de moi, ça va changer un truc ? Moi, je veux bien le petit sur lequel je tape. Mais le problème n'est pas Caroline. Le problème, c'est ces deux-là côte à côte. Pierre, vous êtes d'accord ? Eh bien, tu changes Stevie avec Michalak. Si vous voulez. Oh non, moi, j'aurais bien voulu Caro. Elle est plus moelleuse. On est chargé de discuter, pas se tripoter. Et moi, ça m'arrange de ne pas trop me faire caresser par Beaugrand. J'aimerais avoir vos problèmes, messieurs. Si je peux encore dire, messieurs. Rappelons qu'il y a quelques secondes avant l'antenne. Pierre Vénichou, vous parlez de ces problèmes de terracotta quand même. Non, non, mais qui ne tripote pas ? Non, mais ça va prendre. Allez, Stevie, venez ici à la place de Joujou et Joujou va se mettre au milieu. Désolé, Jérémy. Non, non, moi, je les sépare. Au revoir, mon petit boulet. Ah non, mais c'est comme à l'école ici. Vous savez, il faut que je fasse gaffe à tout ce qui se passe autour de la table. Je ne savais pas. Je croyais que ça ne changeait rien qu'ils soient face à face, dos à dos, côte à côte. Non, dos à dos, on le fait rarement. Ils vont se faire des messes basses, ils vont faire... Ah, mais merde, putain, ça y est, il a la main sous la table. Mais je n'ai rien fait. J'étais en train d'essayer d'attraper mon téléphone. Oui, mais tu as confondu ton téléphone et ma bite. Le téléphone s'enfile. On a assez souffert quand on était mousse. Tu te souviens ? On va être obligé de se taper sur le con, même maintenant. C'est vrai, t'étais mousse, Pierre ? Bien sûr. Pierre qui roule, n'abasse pas mousse. Vous soyons, m'a plaît. Au téléphone, j'ai Richard. Bonjour Richard. Pardon pour ce petit temps d'installation autour de la table, mais c'est très important. Vous avez un plan de table. Bien sûr, bien sûr. Vous me comprenez, Richard. Il le voit bien, là, oui. Vous savez, je suis un peu comme un chef d'orchestre dans cette émission. C'est un peu le carayane de la radio. Et si j'apporte cette précision, évidemment, c'est parce que c'est le sujet qui vous amène sur notre antenne, mon cher Richard. Oui, bonjour à tous les connecteurs, bonjour à tous. Bonjour Richard. Salut Ricky. Puisqu'hier, on a évoqué effectivement ce chef d'orchestre qui a eu un malaise, qui a dû quitter l'orchestre en plein mouvement. C'était Parsifal, je crois, l'opéra. C'est bien ça, Richard ? Oui, oui, oui. Et on se posait la question, que se passe-t-il quand un chef d'orchestre interrompt, on va dire, son travail ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de le remplacer ? Vous vous dites que ce n'est pas possible ? En fait, ça dépend de la complexité de la musique. Dans le cadre d'un opéra, le chef d'orchestre, c'est souvent le seul qui est en face des musiciens, mais aussi en face des chanteurs. Donc, c'est le seul qui peut régler la coordination avec le reste de l'orchestre. Mais a priori, s'ils connaissent la musique, ils arrivent à se débrouiller tout seuls, quand même. A peu près. Ce n'est pas des abrutis complets, quand même. Non, mais c'est ça. Par exemple, s'il fait « Tor et Ador ! » Il y a bien quelqu'un qui connaît celui-ci. Il faut que le chef d'orchestre, tu fasse « Hummm ». À ce moment-là, il dit « Prends garde ! » Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un, justement, pour coordonner, pour faire le mix entre les différents sons qui viennent de droite, de gauche, particulièrement dans un opéra où il y a la musique, plus les voix. C'est bien ça, Richard ? Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est compliqué, c'est que quand on est à l'intérieur de l'orchestre, on n'entend pas tous les sons à la même vitesse et à la même puissance. Et donc, le chef d'orchestre, c'est celui qui arrive à coordonner tout ça parce qu'il a la meilleure position spatiale. Pierre est au téléphone aussi. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous aussi ? Non, c'est un autre Pierre. Vous aussi, vous avez été choqué par notre inculture crasse hier après-midi. C'est bien ça ? Le rôle du chef d'orchestre, c'est toujours quelque chose qui fait rire en pensant que les musiciens peuvent se débrouiller tout seuls. Alors que c'est faux, évidemment. On a besoin d'un chef d'orchestre. On a besoin d'un chef d'orchestre. Et puis, c'est l'idée que la musique marche sur un tempo unique. Mais ça, c'est vrai depuis l'arrivée du jazz. Mais la musique, il y a des siècles de musique avant où le tempo n'est pas si stable que ça. Et même le tempo est fluctuant. Mais par exemple, un concert de Laurie, il n'y a pas besoin de chef d'orchestre. Non, mais justement, nous sommes dans un tempo unique. C'est une des variétés du rock, du jazz. C'est vachement intéressant. Ça s'appelle la différence entre la musique normale et la musique syncopée. C'est ça, monsieur ? Non, parce qu'il y a des... Ah, c'est bon. Merci de contredire, Pierre. Quel bonheur. En tout cas, on se posait aussi la question. Qui peut remplacer le chef d'orchestre ? Beaucoup d'auditeurs m'ont signalé, vous avez me confirmé, Pierre, que c'est le premier violon qui peut remplacer le chef d'orchestre. C'est bien ça ? Ah bah oui, le premier violon. Mais qui remplace le premier violon ? Il y a des musiques pas trop difficiles. Oui, il y a même des orchestres qui fonctionnent sans chef. Le mec qui joue du triangle, il a du temps libre quand même. Bon, vous remercie pour ces précisions, Pierre. Ça nous fait plaisir, en tout cas, d'en savoir un peu plus. Et pareil pour Richard, sur les chefs d'orchestre et leurs fonctions et leur importance. On n'en doutait pas. Non, non, non. Ce sont même souvent les stars. Quand les gens vont à l'opéra, ils demandent qui dirige. Et c'est la star du programme, en général. Stevie, vous voulez ajouter quelque chose, non, Stevie ? Non, absolument pas. Mais j'ignorais, moi, tout ça. Parce que, pour moi, il y a les partitions, en fait. Donc, on a juste à suivre les partitions. Je ne pensais pas que le chef d'orchestre avait tant d'importance, en fait. Bah, c'est chose faite, maintenant. Voilà. Donc, grand respect André Rieux, qui doit être indispensable à la musique. Mais il n'est pas chef d'orchestre. Il n'est pas chef d'orchestre. André Rieux ? Si, on le voit avec sa baguette et sa queue. On le voit avec sa baguette et sa queue. Tu ne confonds pas avec un voisin ? La queue de pie, il est comme ça, avec sa baguette. Ah oui, la queue de pie précise, de pie, quand même. Ça peut être bien interprété. C'est marrant, quand on parle de grande musique, il y a Stevie qui dit André Rieux. Il y a d'autres qui disent Beethoven, le con, Mozart, Beethoven, Karayat. Non, lui, André Rieux. Ouais, ou James Horner, je ne sais pas. J'ai une auditrice qui aime bien Stevie, alors n'en dégoûtez pas. Nos auditrices. On l'aime bien Stevie. Isabelle, bonjour. Bonjour. Elle vous aimez bien Stevie. Je l'adore. Merci Maïsa. Pourquoi vous l'adorez ? Merci Maïsa. Eh bien écoutez, je le suivais il y a 10 ans. Comme il n'habite pas très loin de ma ville de naissance, la Pannes. Je suis terrier. Le Mans ? Je trouve qu'il est très drôle. Merci Isabelle. Mais volontairement ou involontairement ? Parfois volontairement et justement, involontairement, c'est encore mieux. Ah bah oui, c'est vrai que je suis un personnage. Oh, je suis un personnage. Et Isabelle, vous faites quoi le 30 avril Isabelle ? Parce qu'on vient près de chez vous quand même. Oui, c'est vrai. Le 30 avril, vous venez en Basse-Normandie. On vient inaugurer la loge de Stevie. Au Mans, au Mans. Ah au Mans, ah oui, alors je pourrais y être au Mans. Ah bah écoutez, venez, je vous attends Isabelle. Stevie a l'air explosé. Je ne sais pas ce qu'il a fait ce week-end dans sa boîte de nuit. Ah bah c'est fatiguant. Ah bah j'ai travaillé, mais non, j'ai bien le jet de morale. J'ai travaillé maintenant. Quand il va en boîte de nuit, maintenant que c'est arrivé, il dit, j'ai travaillé. Et alors quand on lui dit, ça a marché, il dit, c'est calme. Non mais attends, c'est crevant de devenir régine. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai que vous êtes la nouvelle régine. Il faut te teindre en roue. Non, 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 non. Alors c'était comment en ce week-end, un week-end de Pâques ? Ah non, très sympa. Vous êtes allé à chercher les oeufs dans la boîte ? Non, non. Ils ont cherché les meufs de Pâques. Non, c'était génial. Mais je suis ravi, moi, je suis sur un petit nuage. C'est vrai ? Ouais, puis ça m'occupe. Ah bah ça va. Non, j'ai besoin de ça, quoi. Je rentrais au Mans, j'étais dans ma maison, je ne faisais rien à part jardiner. Et puis maintenant, je suis du relationnel. Je suis relationnel ? Bah oui, j'adore connaître les gens, les menseaux, paris. Et qui dit bonjour au pharmacien qui vient avec sa femme. C'est un peu tous les notables du Mans. Moi, je suis allé dans la boîte, j'ai vu. Tous les notables du Mans se donnent rendez-vous. Et il y a déjà des habitués, des gens qui reviennent chaque week-end, tout ça ? Oui, on a déjà une clientèle fidèle. Il y a des policiers qui viennent ? Oui, aussi. Le mec se renseigne. Samedi, on avait la tranquillité civile, je crois. La tranquillité civile, c'est ce que c'est que ça ? La tranquillité publique, c'est les gens qui travaillent pour la ville, la sécurité pour la ville. À Oman, on appelle ça la tranquillité publique ? Je crois, ouais. Là, t'as pas peur de te faire agresser dans la rue ? La tranquillité publique, mais... L'endroit est tellement peu dangereux que c'est la tranquillité publique. T'imagines qu'il s'agit de la sécurité civile, mais... Imagine les petits policiers... C'est la zénitude communale. Les petits policiers et des quipiroses. Bonjour, c'est la tranquillité publique. Ça va, monsieur ? C'est de l'homme. Pierre, vous venez toujours de 30 ans ? Ah oui, de plus en plus. Il est déjà parti. Moi, j'amène une caméra de 50 minutes inside. Ah bon ? Ah non, on ne veut pas de caméra, nous. Et ce n'est pas écrit Roselmac, ici. C'est ce que je voulais dire. Un milieu avec toi qui nous fait les adresses. Je sais bien, l'émission de Roselmac. L'émission de Roselmac sur les... Tu l'as vu hier soir ? Sur les échangistes. Les libertinages. Les libertins. Il est fait pour faire ce genre d'émission, à peu près comme moi, pour faire le lancer du marteau. C'est pas faux. Il est là, alors il dit comme ça, tu dis tiens. Non, je parle toujours. Tu crois qu'il fait partie du truc. Tu dis tiens, c'est bien, ça fait tant à tout le monde. Pas du tout, pas du tout. Il est là, alors il prend l'air comme ça, il a l'impression. C'est un professeur à la Sorbonne, tu parles de cul, tu vois. Non, 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 non. En fait, que t'en regardes. Ah ben, obligatoire. Il avait la trouille, il voulait voir si on allait le reconnaître. C'est ça. Il voulait voir s'il était bien flouté. À un moment donné, on entend quelqu'un chanter la trompette. Le seul mec flouté, mais avec des pieds nus dans ses mocassas, en train de chanter la trompette. Ah ouais, méconnaissable. Mais personne ne peut me reconnaître. Un coucou à toute l'équipe et tout particulièrement à Stevie, me dit Carole. Ah, c'est dément. Stevie, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qu'il reste comme il est, sympathique, respectueux et curieux de tout. Une grand-mère, pas du tout cougar. Ah, merci Carole. Christophe Vaugrand peut-il chanter en duo avec Pierre Bénichoux, Bambino de Danidame, de mon guitare. Je vais m'écarter. Bambino, Bambino, l'amour et la jalousie. Bambino, Bambino, ne sont pas deux enfants. Bambino, Bambino, va le dire à ta maman. Va le dire à ta maman. Et plein de grattes, c'est ta bandoline. Mon petit Bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix caline, mon petit Bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Eh bien, c'est Orlando qui doit se retourner dans son coffre-fort. On l'embrasse. Moi, il adore Orlando. J'aimerais entendre step by step des New Kids on the Block. En anglais, je suis mauvais. Step by step, oh baby. I need that in a girl. Step by step, oh baby. Il y a des corolles. On a Delgado. Ils avaient des mèches. Ils se secouaient dans tous les sens. Ils étaient sexistes, un boys band. Peut-il me chanter Six Shills on the Sootning Seashore du groupe Unfinished Tupperwares ? Alors là, cette chanson n'existe pas. Ce groupe non plus. C'était juste pour entendre le patron prononcer ça. Merci Zidou. Bravo. Oui, parce que les Unfinished Tupperwares, je m'aperçois que je suis un salaud. Si un jour j'écris une pièce de théâtre, je l'appellerais la jugeotte du juge Jean-Jacques et j'essaierais d'avoir Isabelle Mergaud dans le rôle principal. Mais après, je crois que j'irais en enfer. Il y a le rôle de cet auditeur qui s'appelle Zidou. Profitant d'un déplacement professionnel sur Paris, je décide de faire en toute discrétion mes deux émissions préférées pour la première fois en live. On ne demande qu'à en rire et on va se gêner. Pour la discrétion, j'ai tout raté hier car Jérémy Michalak m'a mis devant les caméras. Il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu as fait ? Ah ben voilà, c'est vous monsieur, qu'est-ce que vous avez fait avec Jérémy Michalak hier ? Tu lui as fait faire le lapin, visiblement. Ah oui, parce que vous savez, on fait le... Ah, vous faites le lapin. Il m'en a parlé au téléphone hier dans la nuit. Il m'a dit, tu n'as pas regardé l'émission hier après-midi ? Je lui dis non, je ne pouvais pas, j'enterrais mes parents. Ça fait la troisième fois cette semaine. Il meurt sans arrêter. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont une santé fragile. Et il m'a dit, tu as loupé parce qu'il y avait un mec qui faisait le lapin. C'est vous ? Vous pouvez le faire à la radio uniquement pour nous. Ce matin, un lapin. Mais pourquoi vous m'avez demandé à ce monsieur de faire le lapin ? Parce que vous savez, parfois, on fait ce qu'on appelle le coming next. Dans un instant, on se retrouve avec machin, machin et machin. Et parfois, le jury est très en retard. Vous savez, pour ne pas perdre trop de temps, je prends des sosies approximatives. Je ne suis plus dans cette émission, c'est le bordel. C'est le bordel, il se croit tout permis. Et j'ai trouvé le sosie approximatif de Jean-Marie Bigard. Ce que j'ai trouvé de mieux, c'était le monsieur. Et Jean-Marie Bigard fait souvent des oreilles de lapin dans cette partie-là de l'émission. Et le monsieur qui voulait être discret se retrouve devant la France entière. Enfin, on va dire 9,5% de la France entière. Oui, un peu plus, un peu plus. À faire les oreilles de lapin. Oui, sauf que je pense que l'émission n'a pas été diffusée hier. Ça passe la semaine prochaine. Ah ben voilà, on a le temps de couper. Avec un bon chècle, monsieur, je peux faire couper. Oui, on pourra vous flouter comme Bénichoux dans les partouzes. Petit à petit, Caroline Diamant se rapproche de Jérémy Michalak. C'est pas vrai ? Eh oui, 20 victoires pour Jérémy, 12 pour Caroline Diamant. Ah oui, petit à petit. Pierre Bénichoux et Olivier de Caire-Sauzon sont toujours à couteau tiré. 4 ou 6 victoires. Stevie, 8, 9 pour Beaugrand. Attention, une victoire de plus peut-être pour Caroline aujourd'hui. C'est par vous qu'on commence, Caroline. Bon courage, Caroline. Bon courage. Où François Hollande se rend-il aujourd'hui et par qui va-t-il être reçu ? Ça, je sais. Où François Hollande se rend-il aujourd'hui et par qui va-t-il être reçu, Caroline Diamant ? C'est au Maroc et c'est Mohamed VI qu'il reçoit pour deux jours. Vous m'auriez dit au Maroc, je vous aurais dit Mohamed VI. Oui, mais vous êtes éliminé, Caroline Diamant. Non, je ne s'étais pas dit aux infos hier soir. Olivier de Caire-Sauzon. Non, 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 oublie-moi. Quel footballeur parisien a marqué le but de légalisation 2 à 2. Je l'ai appris par cœur. Je le sais, je le sais. Moi aussi. J'ai révisé ça. Pareil. Moi, je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir. Matou Di, là. Matou Di. Matou Di. Pourquoi Matou Di et Paris ? Il n'y a pas tout dit. Mais je te dis le foot, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes éliminé, Caire-Sauzon. Pierre Bénichoux. Oui, j'ai éliminé aussi, Pierre. Ce comédien de 75 ans signe sa première réalisation avec un film intitulé Quartette. De qui s'agit-il ? Je crois le savoir. Un Américain de 75 ans. Oui, oui, oui. Dustin Hoffman. Oh, alors là, bravo. Bravo. Alors là, vous remontez dans mon estime. On en a assez peu parlé. Parce qu'hier, vous m'avez tellement déçu à ne pas connaître Queens. Comme vous dites. Il ne connaît pas Queens. Le groupe de rock Queen. Que d'un, c'était à Mercury que je ne connaissais pas. Je suis surpris que vous connaissiez Dustin Hoffman. Moi, je pensais que vous étiez arrêté à Clark Gable. Vous voyez ? Non, mais c'est vrai. Souvent, vous nous dites John Wayne. Il a 75 ans, quand même, Justin Hoffman. Oui. Sa carrière est devant lui. Ce n'est pas non plus Braque des Coupes. Si vous saviez à quel point j'ai été cinéphile, moi. Ah oui ? Si vous saviez à quel point je travaillais dans les cinémas d'art et d'essai. Si vous saviez à quel point j'étais à la cinémathèque, six séances de suite. Si vous saviez à quel point tous les Truffauts et les autres, je parlais avec eux, je faisais des critiques, je faisais tout ça. Mais c'est maintenant qu'on ne fait plus que des films pour enfants et des films pour vieux cons qui veulent paraître jeunes, que ça ne m'intéresse plus. Mais le cinéma, je connais ça par cœur. Tiens, par exemple, le mec qui me lance un quartet, tu sais comment il s'appelle ? Non. Dustin Hoffman. C'est pas vrai. Il faut dire que maintenant, vous êtes dans le cinéma. Depuis... Oui, à priori, il va y rester, je pense. Évidemment, le coup de pied de l'âme. Évidemment. Pas d'odin. Non, mais toi, t'es vraiment dégueulasse parce que je suis sûr, je suis sûr que si aujourd'hui, il y avait ce pauvre Kajak, je me dirais, vous connaissez la Suisse ? Non, ça, c'est dégoûtant. Dustin Hoffman, en tout cas, excellente réponse du grand Pierre Vénichoux. À vous, Jérémy Michalak. Quel grand classique cycliste aura lieu dimanche prochain ? C'est le truc avec les pavés, c'est le Paris-Roubaix ? Excellente réponse de Juju. Le truc avec les pavés. Christophe Beaugrand, elle est partie pour quelques jours au Malawi pour inspecter dix écoles. De qui s'agit-il ? Madonna. Madonna, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Elle a créé des écoles pour pouvoir avoir des enfants en échange. Stevie, quel est le nom du médecin qui est là ? C'est suicidé suite à l'affaire. Thierry Costa. Bravo, Thierry Costa, bonne réponse de Stevie. Caroline Diamant est éliminée, Olivier aussi. Donc on retourne vers Pierre Vénichoux. Puisque vous aimez le cinéma, aujourd'hui sort un film avec François Cluzet qui s'appelle 11-6. Mais que signifie ce titre, 11,6 ? C'est facile. 11,6, c'est le film raconte l'histoire de ce convoyeur de fonds qui est parti avec tant de millions. 11,6, c'est le chiffre en termes bancaires de ce que ce type a pris. C'est quoi le chiffre en termes bancaires ? 11,6, c'est-à-dire que tu vas à la banque, tu vas à la banque, tu vas à la banque, tu vas à la banque. 11,6 quoi ? 11,6 millions d'euros. Bravo ! Excellente réponse de Pierre Vénichoux. Mais ça veut dire quoi, Rose ? J'ai une question bête. Tony Musulin, il va pouvoir demander de l'argent ou pas en sortant de prison pour les droits du film au cinéma ? Il y a déjà 2,5 millions qui l'attendent quelque part en Italie. Non mais c'est ça, c'est que le mec, il a peut-être planqué 2,5 millions en Italie. Et en plus de ça, il va reprendre un peu de pognon sur le film. C'est peut-être même lui le producteur du film. Ça valait le coup quand même. Vous connaissez certainement Jérémy. George Bergoglio, mais de qui s'agit-il ? Sous quel autre nom le connaît-on ? François, c'est le pape ? C'est le pape François, évidemment ! Je voulais vérifier si vous aviez retenu son nom, Joujou. Bravo ! Christophe Beaugrand, qu'est-il arrivé à l'éléphant de Louis XIV ? Ah ben, il s'est fait voler, tronçonner une défense et voler une défense ? Excellente réponse. C'est effrayant cette histoire. Le Pauvre, le Muséum d'Histoire Naturelle. C'est bizarre cette histoire quand même. Stevie, vous êtes toujours là ? Oui, oui, oui. Qui va être les Géry d'Yves Saint-Laurent, choisi par Eddie Slimane pour les nouvelles affiches ? C'est très étonnant. C'est très étonnant ? C'est une personnalité française ? Vous ne savez pas ? Attendez, je dirais un nom au pif. Je pense que tu vas le trouver comme ça. Magloire. Pas loin. Eddie Slimane, tu sais qu'il fait les trucs super fités, genre les trucs hyper près du corps. Marie Monson. Ah, mon Dieu. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Pierre Benichoux. Édouard Martin publie un livre d'édition du Cherche-Midi qui s'appelle Ne lâchons rien. Mais connaissez-vous Édouard Martin, Pierre ? Édouard Martin ? Électroménager, et son frère Arthur, il a tout piqué. Non, j'avoue ne rien savoir. C'est le leader CFDT de Florange, de l'usine Arceleur Mittal. C'est dur ça. Édouard Martin, il publie Ne lâchons rien. Parce qu'il a été légéri, enfin voilà, le porte-parole de Florange pendant… Il est bel homme d'ailleurs. Il sera sur mon plateau samedi soir. Non, on n'est pas couché. À propos de la sortie de son livre Ne lâchons rien. Vous êtes éliminé, Pierre. Oui, d'accord, ça va. Il reste Michalac et Beaugrand. Jérémy Michalac, cette cité de 450 000 habitants aujourd'hui, est en passe de devenir la troisième cité de France au détriment de Lyon. De quelle ville s'agit-il ? De Bordeaux. Toulouse, vous êtes éliminé. J'ai gagné ! Le gagnant est Beaugrand. Elle est nulle cette question. Bordeaux c'est petit. Ah bon ? Il y a 200 000 habitants, 250 000. C'est donc Paris, Marseille, Toulouse ? Eh oui, oui, parce que Toulouse serait en voie de dépasser Lyon dans le nombre d'habitants. Beaugrand, je vous offre une invitation pour aller à l'avant-première de Jurassic Park. Je l'avais reçu, donc je vais le donner. En 3D. Ah, il le ressort en 3D ? Oui, en 3D. Donc, ah bah je ne suis pas là, jeudi 4 avril à 10h, qui veut y aller ? Gros succès, gros succès à l'avant-première de Jurassic Park. Je suis à Londres avec Tom Cruise, je ne peux pas tout faire. Je suis à Londres avec Tom Cruise. Ce qui est marrant, c'est que toi tu le dis, mais lui il ne le dit pas. Le fou chantant, une exposition Charles Trennay. Ah bah ça me va bien. Voilà, c'est à partir du 11 avril. Charles Aznavour parrainera l'exposition. L'inauguration se fera en sa présence. Et c'est, il faut le dire, jusqu'au 30 juin à Paris, à la galerie des bibliothèques de la ville de Paris. Le fou chantant, Trennay de Narbonne à Paris. Et pendant l'été, c'est à Narbonne que cette exposition aura lieu à partir du 20 juillet. Vous êtes invité. Qu'est-ce qu'on expose pour un chanteur ? À propos de Trennay, il y a tous les lundis chez Maxime, une soirée à 20h30, qui est à un prix normal, pas du tout au prix d'une grande boîte de nuit comme Maxime, qui s'appelle les 100 ans, Charles Trennay à 100 ans. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent chanter des chansons de Trennay. Ils prennent des sonautonnes à l'entrée. C'est sponsorisé par Odika. Non mais Pierre, vous nous faites envie, là. Ça donne envie, c'est vrai, ça donne envie. Déjà, le lieu chez Maxime, ça va vraiment envie. C'est très moderne. On n'y est pas allé depuis 53. Et déjà à l'époque, on trouvait ça vieux. Ensuite, des jeunes qui chantent Charles Trennay. Des jeunes, des jeunes, des jeunes, c'est ça à peu près, des débutants. Olivier, vous voulez y aller, Olivier ? Non, 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 non. Longtemps, longtemps après que les poètes aient disparu. Non, c'est on disparu. On disparu. Leur chanson courte encore chez Maxime. Chez Maxime. Chez Maxime ou Maxime ? Chez Maxime. Le S, ça veut dire chez. Du con. Pourquoi ils le mettent sur la fiche ? Eh bien, vous êtes du cons. Ah, quand on dit Freddy Mercury. Mais il est mort il y a 20 ans. Mais arrête. Mercurier, Mercury. Charles Trennay est mort après lui. Mais il est mort il y a combien de temps, Mercury ? Il y a moins de 15 ans. 25 ans. Trennay est mort après Mercury. Il était mort avant, mais il le cachait. Psychologie Magazine. Je vous offre le dernier Psychologie avec Leonardo DiCaprio en une. Ah non, Leonardo. Je voudrais vivre une vie normale, dit Leonardo. Avec une tranche de paix comme ça, c'est rare. Une tranche de paix ? Il n'a pas une tranche de paix, Leonardo. Je ne connais pas plus le lait. Oh, ben quand même. Oh, si, si, regarde le miroir. Mais non, pas du tout, je t'en prie. Je ne suis pas acteur de cinéma, moi. Oh, presque. Oui, enfin oui. T'aurais pu. Franchement, dans Titanic, vous n'auriez pu. Oui. Non, écoutez. Il serait passé devant tout le monde pour aller au chaloupe. Il aurait balancé à la flotte des femmes et des enfants. Il serait parti tout seul avec son canot. Ils ont allé vous faire foutre. Je rentre à la maison. Il aurait été loin dans son canot en train de faire la trompette. La trompette. Caroline Diamant, Pierre Bénichoux, Steve Duboulet, Jérémy Michalak, Christophe Pogrand et Olivier de Kersfauzon sont avec vous. Deux heures encore. On a démarré à 15h30. Cécile et Jean-Christophe nous rejoignent. Bonjour Cécile. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Cécile est à Villiers-aux-Corneilles. C'est bien ça Cécile ? Exactement. Jean-Christophe est à But. À But, oui. Qu'on appelle les habitants de But. Je m'attendais à la question. Et Buxois. Votre gentilet. Vous êtes Buxois. Buxois et Buxoise. On revient vers vous dans un instant JC. Mais d'abord Cécile à Villiers-aux-Corneilles. Que faites-vous dans la vie ? Je suis déléguée médicale. Et Bâille-aux-Corneilles. Non, c'était Pierre. Excellent. Elle est bonne. Excellent. Déléguée médicale. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je travaille pour un laboratoire pharmaceutique. C'est-à-dire qu'elle vient vendre des médicaments à des médecins. C'est vous qui avez enrichi M. Cahuzac ? Oui. Oui, d'accord. Tu payes directement en Suisse, ma mère. C'est vrai que vous amenez des petites enveloppes et tout ? Pas du tout. Hier soir, comment s'est passé votre petit dîner de mardi à Villiers-aux-Corneilles ? Eh bien, très calmement. Très calmement. Steaks, haricots verts, yaourts et les experts. Et un peu de révision pour l'édition. Steaks, haricots verts, yaourts et les experts. Il n'y avait pas de mâle à la maison qui vous a demandé de regarder le match ? Non, non, non. Il n'y avait pas un flingue qui traînait en faisant des clins d'œil ? Jean-Christophe, comment ça s'est passé hier ? D'abord, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis technicien en électronique. Oui. Et je travaille dans les radios, dans les autoradios. Dans les autoradios ? Il n'y a pas beaucoup de place. Si vous pouviez les trafiquer. Vous êtes petits alors. Vous êtes petits. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place quand même. C'est des tout petits instruments alors. J'ai failli faire ça à une épaule. Très souple. Quels petits sons de con. Nous aussi on travaille dans les autoradios. On nous y entend. C'est vrai. Non mais précisément, vous avez un truc pour pouvoir les trafiquer et qu'on puisse écouter que repas ? Ah oui, je pourrais le faire. Je m'efforce d'éliminer tous les bruits qui sont agressifs quand on passe dans un tunnel ou quand on passe dans la montagne. Vous ne vous souvenez pas qu'il y avait un mec qui est un animateur à Europe 1 ? Il avait un tel pouvoir. Il avait dit vous mettez sur Europe 1 et vous arrachez le bouton. Ce qui fait que ça ne pouvait plus faire que Europe 1. Le bouton pour changer de bouton. Oui, mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Il n'y a plus de bouton. Il n'y a plus de bouton. Il y a toujours Mercuri. Non, non plus, non. Non plus, non. Oh, non. Les chats entraînaient à être décédés. Je suis désolé. Je savais qu'ils entraînaient à être décédés. Votre petite soirée a bu, Jean-Christophe, hier. C'était comment ? Tranquille. On a fait des côtes de porc en papillote avec des petits lardons. Pas mal. Oui, oui. Des côtes de porc avec des lardons ? Oui, même cochons. Vous, vous n'êtes pas musulmans, vous. Il n'est pas juif non plus. Il ne faut pas pézard en ce moment. T'as bu un litre d'huile avec ça ? Je ne savais même pas que la viande, ça se faisait en papillote, dites donc. Et en mangeant, vous avez fait quoi, Jean-Christophe ? On a regardé des experts. Mais bon, je me suis endormi au premier épisode. Mais personne n'a regardé le foot alors hier soir. Mais il faut avoir Canal. Enfin, cela dit, je l'aurai, ça n'aurait rien. Non, mais tout le monde n'est pas abonné, c'est vrai. Tout le monde n'est pas abonné à Canal. La question à laquelle il va falloir répondre maintenant, Jean-Christophe et Cécile, c'est celle qui va vous emmener à l'hôtel 4 étoiles. Le bailli de Suffren. Rafraîchissez-vous dans les eaux turquoises de la Méditerranée. Profitez de la piscine extérieure chauffée, quant à elle. Laissez-vous aller à des moments de fernienté. Et bénéficiez de l'accès au sauna et à la salle de fitness de l'hôtel. Quand même, oui. Le soir, le chef David Archinard, qui orchestre les trois restaurants de Leclerc et le bailli de Suffren, vous accueillera dans le restaurant gastronomique La Praia, où il privilégie une cuisine saine, sincère, savoureuse, basée sur les produits des marchés du vin. Plus d'informations sur le site internet www.lebailli-de-suffren.com Cécile, Jean-Christophe, voici la question. On parle beaucoup de Fragonard dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison, Cécile, Jean-Christophe, on parle beaucoup de Fragonard dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison ? C'est un footballeur ? C'est pas un footballeur, Fragonard, non ? C'est pas les 75% là ? Un parfumeur. Un parfumeur non plus. C'est pas les allocations familiales ? Alors expliquez, Cécile. Et donc il va y avoir une modification au niveau des allocations familiales. Donc il y a le rapport Fragonard qui va... Parfait. Le rapport Fragonard, vous me l'avez dit, qui nous préconise, on va dire, de moduler les allocations familiales en fonction des revenus. Vous avez tout dit, Cécile, vous êtes la gagnante ! Bravo Cécile ! Le rapport Fragonard, c'est le mot rapport que j'attendais. À partir du moment où il y avait rapport et allocations familiales, ce qui va dire souvent de père, eh bien j'avais la réponse à la question. De père et de mère ? Bien sûr, Pierre. Jean-Christophe ! C'est bon ? Je l'encourage, maintenant. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut le stimuler un peu. Fragonard. C'est un peintre aussi, évidemment. D'où le piège de la question, Jean-Christophe. Eh oui, tant pis. Et Cécile, elle part sur, on va dire, les eaux turquoises de la... Je ne sais pas où c'est exactement. Méditerranée, si vous dites. Oui, mais... Ah oui, dans le golfe de Saint-Trope. Vous êtes déjà allé à Saint-Trope et Cécile ? Non, non, jamais. Ah ben, ce sera une première. On vous y encourage et bravo à vous. Le Parisien nous annonce qu'elles ont 15 jours de retard. Mais de quoi s'agit-il ? Est-ce que ce sont les règles de quelqu'un ? Je ne savais pas que le Parisien en parlait. Je n'ai rien dit. Non, je n'ai jamais. J'ai dit, je ne savais pas que le Parisien en parlait. Les cigognes. Les cigognes. Non, elles sont rentrées, elles sont dans la neige. Elles ne sont pas bien, d'ailleurs. Alors, attendez, attendez, ça c'est important parce que je l'ignorais. Non, parce que... Elles ont froid. Elles ont froid au bec. Non, elles ont froid et puis parce qu'elles sont rentrées en Europe. Elles étaient où ? Elles étaient à la manifestation du mariage pour tous. Elles étaient en Afrique. L'hiver, elles sont en Afrique et elles reviennent pour le printemps. Sauf que le printemps, c'est encore l'hiver en ce moment. Et à l'heure duquel, elles ne sont pas retournées en Afrique ? Et du coup, non, mais entre la Pologne et tout le nord de l'Europe, en fin de compte, il y a de la neige partout, sauf ici. Donc elles sont... Personne ne les prévient, quoi. Ben, je ne sais pas. Allô, non, mais allô, la cigogne ! T'es une cigogne et tu reviens en Europe. Non, mais il n'y a plus de saison. Ma brave dame. Comment vous savez ça sur les cigognes ? Vous êtes en liaison direct avec elles ? Ben non, mais tout le monde en a parlé dans la presse, les cigognes. Ah oui, t'as pas vu les grands titres des journaux sur les cigognes ? Ben, oh ! Juste en dessous de Cahuzac. Bizarre d'être passé à côté, quand même. Oh, ben si, les cigognes, c'est trop mignon. La première fois que j'ai vu une cigogne, l'émotion. Ah bon ? C'était où ? Avec vous à Strasbourg. Je n'avais jamais été à Strasbourg. Je lève les yeux, il y avait des cigognes au-dessus des arbres. Quand il a vu le linge avec le bébé dedans, il a pleuré. Non, mais je ne sais pas, c'est trop... C'est un bel boiseau. C'est un bel boiseau, oui. C'est un bel boiseau. Je ne suis pas bien, moi. J'ai la langue. Je vous en ai montré des trucs pour la première fois. Rappelle-toi la lune. Bon, qu'est-ce qu'il y a 15 jours de retard ? Si on en croit le parisien... C'est lié à la météo ? Oui, c'est lié au froid. Alors, l'éclosion des fleurs... Les plantes, certaines plantes, les bourgeons. Les feuilles aux arbres, les bourgeons, tout ça. Mais non, le muguet ? Non, le muguet, non. Moi, mon coucou, il n'a toujours pas poussé. C'est quoi ton coucou ? Et ce n'est pas que des... Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ton coucou ? Tu sais, sur le bord des routes, tu as des coucous. Tu sais, c'est une fleur avec des cloches jaunes. Tu ne connais pas le coucou ? Non, je ne connais pas le coucou. Tu n'as jamais fait le bouquet de coucou de ta vie ? Tu veux quand elles montrent ? Mais ce n'est pas possible, les parisiens. Tu ne sais pas ce que c'est que le coucou ? Je ne voulais pas venir, je ne savais. Viens, on parche. Je savais que ça serait comme ça. Sans déconner, tu ne sais pas ce que c'est que le coucou ? Je savais qu'il y avait des cigognes et des coucous aujourd'hui. Je connais le coucou 6. Tu as les coquelicots, les coucous. Je n'ai jamais entendu parler, moi, comme nom de fleur d'un coucou. Du coucou ? Du coucou ? T'es sûr que ce n'est pas tes parents qui ont inventé le coucou et que ça s'appelle autrement ? Dites-moi, il fait un signe de croix tellement il a honte. Il sache que pour les gens normaux, ça s'appelle le narcisse, en fait. J'ai cherché sur internet. Non, 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 le coucou. Non, non, il n'a pas poussé. Moi, je l'avais déraciné sur le bord d'un fossé et je l'avais replanté dans mon jardin. Il pousse tous les ans. Et là, le coucou n'a pas poussé. Donc, est-ce que c'est... Tout ça, il n'y a toujours pas poussé. Dites-moi, dites-moi. Pierre, faites quelque chose. Je voudrais vous poser une question. Il manque des campagnards dans cette équipe. Non, je voudrais vous poser une question. Le campagnard, le mec qui tient une discothèque, comment ? Bien sûr. Le mec qui a un jardin de son jardin. Je suis très diversifié, je suis là. Je suis très diversifié. Oui, j'ai cherché mes champignons. Ça ne m'empêche pas d'aller dans les plus belles soirées. Ça ne m'empêche pas de venir à un repas. Moi aussi, je vais aller dans votre boîte chercher des champignons. À mon avis, on en trouve. Et tu chaufferas le mugier en même temps. Coucou ! Coucou ! Il y a sûrement des culottes gardées. Le petit oiseau va sortir. Le coucou suisse, au cas rapport avec M. Cahuzac. Non, 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 non. Mais c'est dingue de ne pas connaître le coucou. Dites-moi, est-ce que... Vous allez vous poser une question, M. Stevie. Vous qui connaissez bien la question. Est-ce qu'il y a encore des saisons ? Non, il n'y a plus de saisons. Voilà, je voulais que je le dise. Alors, vous avez des infos sur le coucou. Le coucou est le nom vernaculaire donné à la prime verte. Ah, bah oui, la prime verte, on connaît plus que le coucou. Alors, on dit prime verte ou narcissique. Vous pouvez voir la photo ? Voilà, c'est ça, les coucous, vous voyez. Oui, mon coucou. La vache. Je ne connais rien aux fleurs. C'est vrai, je sais. Mais c'est pas ça qu'il y a 15 jours de retard. Non, 15 jours de retard. Alors, attendez. 15 jours de retard, mais ils sont déjà là ? Ou 15 jours de retard, ils auraient dû être là-là ? Alors, écoutez, moi qui étais à Lyon lundi, je vais vous aider. J'en ai vu à la carte. Ah, du saucisson ? C'est vrai que la météo a une grosse incidence sur la production du sauciflard. Le cochon est stressé par la neige et on ne peut plus rien faire avec. Le saucifton qui ne sort pas à cause du froid, moi je peux comprendre. Il est trop petit après. Des poulpes ? Ah oui, à Lyon. Attends, attends. À Lyon ? Alors, c'est un légume. Des rillettes. Ah, le liège. Quoi, le liège ? Pour fabriquer les bouchons. Et à la carte, j'aurais vu du liège. Oui, parce qu'ils mangent du liège souvent. Est-ce que ce sont des légumes ? J'ai failli en prendre. Je n'en ai pas pris. Des asperges. Les asperges. Bonne réponse. Mais il y en a des asperges. Attendez. Non, non, mais il y en a des asperges. Là, ça sent trop de repas partagés, là. Non, non, mais c'est pas vrai, il y en a des asperges. Ah non, il n'était pas avec moi à Lyon, Joujou. Ah non, 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 je n'étais pas là, non. Les asperges. Je pense qu'il y a des coucous, moi. Les asperges ont 15 jours de retard à cause du froid. Je ne savais pas que c'était maintenant l'époque des asperges. Mais si, ça s'est connu, ça. Non, je ne savais pas. Honnêtement, j'aurais dit en septembre. Je vous rassure, pour ceux qui aimeraient les asperges, ni le rendement, ni la qualité de ces légumes ne devraient être affectés par ce contre-temps. Qu'est-ce que c'est bon, les asperges. Elles vont être en retard, mais elles vont être bonnes, les asperges. Les grosses asperges, vous aimez ? Comment vous les mangez, Pierre ? Moi, j'ai une passion pour la sauce hollandaise. Ah oui, oui, oui. Ah, la hollandaise, mais c'est dur à faire. Une bonne vinaigrette, c'est bon aussi. Ah oui, mais ce n'est pas pareil. La vinaigrette, c'est plutôt pour l'asperge verte. Et vous mettiez vos couverts sous l'assiette pour avoir l'assiette un peu penchée. Ah oui, oui, oui. Pour la vinaigrette, on fait ça. Ah oui, oui. Pour la vinaigrette, c'est pour les artichauts aussi. Pour que la sauce soit en bas de l'assiette et qu'on puisse tremper l'asperge, comme on veut. Bien sûr, c'est dur de tremper l'asperge. Comme on veut. Si je peux me permettre, moi, je préfère les petites asperges vertes. Alors, si je peux me permettre, je préfère les grosses blanches. Moi, j'aime bien les deux. Je crois que je suis open, surtout que les asperges vertes. Non, je n'aime pas, moi, les petites asperges vertes. Elles ont un goût trop fort. Dans des pâtes, dans des pâtes, les asperges vertes. Non, dans le risotto, c'est bon, ça. Dans le risotto, c'est bon. Mais tremper dans de la vinaigrette, les grosses blanches, elles sont bonnes, quand même. Oui, moi, je préfère. Elles ont un goût trop fort, les asperges vertes. Ah non, non, c'est ça. Je sens que ce n'est pas votre domaine, l'asperge. J'adore ça. Mais moi, je n'incline pas mon assiette avec la fourchette. Je ne t'ai jamais planté des asperges. Si, parce que tu n'es pas ordonné. Tu es un domestique qui fait ça. Non. Il reste avec l'assiette. Vous plantez, vous avez un potager dans votre château, vous, Olivier. Non, je n'ai pu. Vous n'ai pu ? Oh, tu as sur mal, toi. Je n'ai pu. Je ne suis jamais là, ce n'est pas la peine. Oh, ben, tu n'as pas des gens qui travaillent au château ? Ils sont carnivores. Demandez à Stevie pour venir faire votre potager de château. Après, on fait les conserves Stevie et Olivier. Jardin bio, imagine. Comme le prince Charles. Je ne sais pas ce que tu trouves dedans. Je ne sais pas ce qu'il a commencé comme grand navigateur et qu'il va terminer sur les rayons de clair. Avec de la conserve Stevie et Olivier. Vraiment. Quand on rate la bonne occasion, on rate aussi les autres. Cette phrase est citée par Libération aujourd'hui dans le compte-rendu du match entre PSG et Barcelone. puisqu'on nous rappelle qu'il y a eu un coup franc de Zlatan Ibrahimović qui a été déblayé par le gardien espagnol, Victor Valdez, qui a eu un contre, gâché encore par Ibrahimović. Et on nous dit, ben voilà, quand on rate la bonne occasion, on rate aussi les autres. Mais qui est à l'origine de cette phrase ? Je ne sais pas, mais... Est-ce que c'est un commentateur sportif ? David Beckham ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans les tribunes ? Du tout. Est-ce que c'est quelqu'un dont on n'attend pas qu'il parle de foot ? D'ailleurs, ça ne parle pas de foot au départ. Ah ! Ah, Sarkozy ? C'est quelqu'un qui faisait une métaphore ? Oui, c'est-à-dire que le journaliste de Libération, Grégory Schneider, allait savoir pourquoi. Il fait une citation. Et sa citation, c'est « Quand on rate la bonne occasion, on rate aussi les autres. » Ah, il a pris une phrase que quelqu'un a prononcée dans un autre contexte. Oui, c'était De Gaulle, de Churchill. Non, à mon avis, vu la phrase, c'est quelqu'un qui l'a prononcée récemment. Non, non, non. Est-ce que c'est un homme politique qui avait prononcé cette phrase ? Non, non, non. Quand on rate la bonne occasion, on rate aussi les autres. Je comprends pas ce que ça veut dire. Sacha Guitry ? Sacha Guitry, non. On est loin de Sacha Guitry. C'est pas un auteur. Ça date de 1960. D'accord, c'est pas un écrivain. Non, c'est pas un écrivain. Est-ce que ce serait un homme qui parlerait des femmes ? Non, c'est un aphorisme qui a fait date, manifestement, dans l'esprit de ce journaliste sportif de Libé. C'est assez surprenant. Pour que je vous pose la question, c'est évidemment parce que c'est inattendu, voyez-vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le domaine des arts ? Dans un compte rendu de matchs de foot, c'est assez rare. De citer cette personne. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui est dans le domaine des arts ? Du tout. Ça dépend de ce que vous appelez les arts. Je ne sais pas, par exemple, s'il est fabricant de saucisses, ce ne serait pas dans le domaine des arts. Un domaine artistique. Les arts, c'est un animal. C'est un petit crocodile. C'est un petit crocodile, ça ne fait pas que tous les ans. Il faudrait être acteur, chanteur, écrivain. Alors, dans le domaine des arts, alors d'accord. C'est donc un acteur, par exemple ? Oui, voilà. Ah oui, mais c'est un peu le domaine des arts. Quand vous allez voir l'acteur, je ne suis pas sûr que vous allez voir. Ah, ce n'est pas un acteur très intello. Ah, ok. Français ? Comment il s'appelait ? Oh, jolie poupée. Bernard Menez. Bernard Menez. Comme le disait Bernard Menez. Ce serait surprenant. Je veux bien que le journaliste de Libé soit original dans sa façon de chercher des citations. Mais de là, aller chercher une phrase de Bernard Menez pour commenter un match de foot. Bernard Menez, pourquoi pas ? Il y a bien Pierre Menez aujourd'hui. Il ne faut pas exagérer. Jean Marais. Jean Marais, non plus. Jean Lefebvre. Non plus. C'est un acteur français ou c'est une phrase traduite ? Voilà, c'est une phrase traduite déjà, Juju, bravo. Un acteur américain. Un acteur américain. Toujours vivant. Viv McQueen. Toujours vivant. Il est en vie. Toujours vivant. Toujours vivant. Jerry Lewis. C'est vrai qu'il est toujours vivant. Sean Connery. Je crois qu'il est mort en fait, Laurent. Non, non, non. Toujours vivant. Vous êtes sûr ? Ah bah, il vient de mourir alors. Là maintenant, là tout de suite ? En 2003. Ah oui, non. Ah d'accord, il est mort. Ah là, il est mort il y a longtemps. Ah la mauvaise foi de ce mec. Et il jouait dans quoi ? Dans une série, c'est ça ? Ah oui, il est bien mort même. Il est mouru. Ah oui. Ah je ne l'ai pas vu mourir. Alors attendez, il est mort il y a 10 ans. C'est Paul Newman. Colombo, Peter Falk ? Non. Est-ce qu'il était déjà vieux en 2003 ? Quand il est mort. Il a côtoyé les plus grands acteurs et actrices de son temps. Et là, Pierre Bénichoux évidemment va pouvoir participer. Ah il a joué dans des rôles mythiques. En effet, il a joué avec Steve McQueen, avec Gary Cooper, avec Yul Brunner, avec Lee Marvin, avec Henri Fonda, avec Anthony Quinn, avec Lino Ventura, avec Alain Delon, avec Ernest Borning, avec Annie Cordy, avec Claudia Cardinal. Oui, je sais, le mec qui se vengeait dans la ville. Charles Brunson. Charles Brunson. Charles Brunson, c'est moi qui t'aime. C'est moi qui t'aime. C'est moi qui t'aime. C'est moi qui t'aime. Il est mort en 2003 ? Il est mort en 2003. Il est un justicier dans la ville. Je n'ai pas vu mourir Charles Brunson. Ah on ne l'a pas vu mourir Charles Brunson. Moi je le voyais immortel Charles Brunson. Oui, il tuait tout le monde en plus. Comme Clint Eastwood. Dans les 7 mercenaires, Charles Brunson à un moment donné il dit « When you rat the good occasion, you rat the other occasion. » On ne comprend pas du tout ce que veut dire cette phrase. Mais de quoi il parlait ? Si je disais « miss » à la place de rat, ça serait peut-être mieux. « When you miss the good occasion, you miss the other occasions. » Mais si ça se trouve, il n'a jamais dit ça. Et c'était un pari, le mec de l'Ebay, il s'est fait plaisir. Comme disait Charles Brunson, c'est une connerie, non ? Dans l'article, c'est écrit « Les occasions passent. » Un coup franc de Zlatan Ibrahimović, déblayé par le gardien espagnol Victor Valdés, pourtant masqué. Un contre gâché par le grand Suédois. Dans le film réalisé par John Sturge en 1960, « Les 16 mercenaires », le personnage interprété par Charles Brunson à cet aphorisme, « Quand on rate la bonne occasion, on rate aussi les autres. » Ah, donc ça a une signification précise dans un scénario. « Les 12 salopards », « La grande évasion », « Vera Cruz », « Le passager de la pluie », « Un justicier dans la ville », autant de films, évidemment, qui ont marqué la carrière et la filmographie. Tiens, ils n'ont pas mis « Il était une fois dans l'Ouest ». Il était une fois dans l'Ouest aussi. L'homme à l'harmonica, c'est bien Charles Brunson aussi. C'est l'homme à l'harmonica dans « Il était une fois dans l'Ouest », Charles Brunson. Je ne sais pas, moi, je n'adorais pas cette aphorisme. Comment c'est l'air déjà ? Personne n'est capable de me faire l'air. Personne ne sait faire l'harmonica à la bouche. « Il était une fois dans l'Ouest ». Ah, ça y est ! Non, ça c'est « Il était une fois dans l'Ouest ». Pierre, vous le connaissez, cet air à l'harmonica d' « Il était une fois dans l'Ouest ». Mais non, ça, ce n'est pas ça du tout. C'est « Summertime ». Ça n'a rien à voir, c'est « Summertime ». Plus il chante et moi, on l'a trouvé. Écoutez, écoutez, c'est ça, on l'a trouvé. Mais c'est difficile à faire. Ah non. Ça arrive. C'est piqué sur « Summertime ». C'est marrant, mais avec Stevie et Bourbon, on est plus dans « Brokback Mountain ». « Your dad is rich and your mother good looking ». J'adore la montagne. Quoi ? J'adore la montagne. C'est le Far West. Moi, j'adore les chevals. J'adore la montagne. Ça n'a rien à voir. Mais ça va pas, Stevie. Mais si, parce que tu vois les… Mais il n'y a pas de montagne. Non, mais tu vois le… comment ça s'appelle ? Non, le Far West. Les kungus. Non, mais le Grand Canyon. Oui ! Oui, le Grand Canyon, oui ! Oui ! Je suis heureux de participer au Stevie Show. Le Grand Canyon, il n'y a plus de raison. Avec les boules de buie cramées, là, tu sais, avec le vent. C'est un très bon titre, le Stevie Show. C'est un excellent titre, Pierre, ça. Il faut que tu retiennes le Stevie Show. Oui, il faut juste trouver la chaîne de télé qui va passer. Revenons sur la démission. Que se passe-t-il ? Stevie a lentiment proposé à Christophe de Beaugrand d'aller garder des vaches cet été. Je crois que ça va se terminer en Brokeback Mountain. Moi, je vais le s'en venir. Non, mais j'adorerais garder des vaches ou des moutons. On gardera ça tous les deux. Déjà, vous êtes à côté de Caroline. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Elle est trop autonome. Elle n'écoute personne. Revenons, allais-je dire, à l'affaire Cahuzac, avec évidemment les aveux de l'ex-ministre des finances, du budget, plus précisément même. Enfin, l'homme qui, évidemment, devait taxer les Français. Et surtout, il faut quand même le dire, lutter contre la fraude fiscale. Il y a cette photo énorme dans Le Parisien où on le voit à une tribune qui est écrit « Contre la fraude fiscale » avec son grand panneau quand il a fait sa conférence de presse. Il a avoué ! Et alors, c'est amusant parce que dans Libération, aujourd'hui, il se rappelle qu'à Bercy, le 18 février dernier, Jérôme Cahuzac avait reçu les journalistes de Libé à déjeuner. Et puis à un moment donné, quand même, une fois qu'il avait parlé de son budget, dans une ambiance un peu tendue, ils ont osé parler de la Suisse et de cette éventuelle affaire. Et là, il raconte que le ministre a changé de visage, que le regard planté dans les yeux des journalistes de Libé, il leur a dit « Croyez-vous que je serais encore en poste s'il y avait le moindre doute ? » Un compte en Suisse, c'est comme « On l'a ou on l'a pas, c'est binaire ». À quoi est-il comparé un compte en Suisse devant les journalistes de Libé ? À quelque chose de binaire, je crois. Un compte en Suisse, c'est comme « On l'a ou on l'a pas, c'est binaire ». C'est comme une grossesse, non ? Comme un test de grossesse. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Tu sais d'où ça vient, ça ? Non. C'est qu'il y avait une plaisanterie quand on disait « Je crois qu'elle est un peu enceinte ». On disait non, ou elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Donc c'est binaire. Eh bien voilà, l'exemple qu'il a donné, lui, alors pour le coup, il était enceinte, contrairement à ce qu'il avait. Un gros bébé. Il me fait des quintuplés, là. À ce qu'il me prétendait, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme ? C'est incroyable. Il y a une phrase à laquelle j'ai pensé toute la matinée. C'est moi, qu'est-ce que c'est fragile un homme, quoi. Comment un type qui a fait toute sa vie, toute sa carrière ? Oh, la philosophie pitotière. Qu'est-ce que c'est fragile un homme ? Monsieur Piaro, il est en train de se râner. Tu sais, les asperges ont qu'un jour d'heure terre, mais qu'est-ce que c'est fragile un homme. Qu'est-ce que c'est fragile un homme, oui, 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 oui. Moi, j'ai la philosophie de pitotière. Oui, exactement, oui. Si j'avais le cul comme t'as la gueule, j'aurai honte de chier. Oh, ça, c'est chic. C'est bien. Ma gueule, elle est moins visitée que ton cul en attendant. Je crois pas qu'il y a beaucoup de radios. Remets le générique, il était une fois dans l'Ouest. On est bon, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de radios, ils vont nous reprendre. C'est les deux plus vieux cow-boys de l'Ouest. Oh, le duel, la patolle Bédichon qui est retrouvé. Ah non, mais Bouba et Ruff, la fouine, ça, c'est rien. C'est pas il se moque. C'est génial. Mon Dieu que c'est fragile un homme. C'est une phrase qu'on avait entendue une fois. Et c'est vrai que quelle fragilité il faut pour qu'un type aussi volontaire, aussi dur, aussi fort en affaires, aussi fort en politique, tout d'un coup, se prenne dans ce mensonge, comme ça, se prenne les pieds là-dedans et continue. C'est incroyable, quoi. Mais Pierre, c'est marrant parce que tu prends déjà la chose à un stade très avancé. C'est pas un problème de fragilité. C'est un problème d'envie tellement forte de pouvoir qu'au moment où la logique serait de refuser un poste, sachant que tu n'as pas une situation très nette, tu vois, il avait le choix. Je veux dire, ce mec a gâché sa vie par choix, là. C'est bien, en tout cas, vous avez raison de parler de la fragilité des hommes parce que... C'est beau. Non, mais c'est vrai, moi, je suis d'accord avec vous. Un homme est fragile. Ouais. Sensible. Sensible. Non, mais en tout cas, d'après ce que disent certains témoignages de son entourage, il n'est pas bien, quand même. Là, il est vraiment... Ah ben là, s'il est bien, c'est qu'il appartient pas à la race humaine, là. Non, mais là, en tout cas, ça a été dit clairement par ses proches qu'il est extrêmement atteint. Enfin, tu vois mal son entourage, il n'en a rien à foutre, il fait la fête. On l'imagine bien. Oui, mais les images qu'on a vues, quand il arrive tout sourire au pôle financier, ce n'est pas tellement l'image qu'il a rendue et qu'il a donnée. Il est arrivé avec une espèce de sourire très arrogant qui était quand même surprenant. Non, mais il est parti à la campagne, il se réfugier chez Jean-Michel Apathy. Non, moi, je ne sais pas. Le spectacle du désarroi d'un homme futile en assassin, mais ce n'est pas un assassin, lui, futile en assassin, me fait toujours un petit peu du peintement au cœur. En tout cas, ça prouve qu'on gagne de l'argent dans la chirurgie esthétique. Ça, c'est évident. C'est évident qu'il a dû bâtir une fortune. Non, mais d'ailleurs, 600 000 euros, ça me semble assez peu, finalement. Ce n'est pas la chirurgie esthétique où il a pris. C'est bien pire. C'est les labos. C'est les labos, parce que comme il était, en fait, il était décideur, puisqu'il était chargé des médicaments au ministère de la Santé chez M. Évin. Chez Claude Évin. Chez Claude Évin. Donc ça, c'est vraiment un gros trafic. C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Oui, mais il est tellement mal. Qu'est-ce qu'il a dû appeler sa mère dans la nuit ? Il s'est fait bouer le compte à la suite de son plein gré, quoi. Qu'est-ce qu'il a dû être la nuit de cet homme ? Moi, c'est ça que je pense. Le reste des connards qui ont des comptes en Suisse et qui disent « j'en ai pas », et tout ça. Il y en a plein. Mais ce type-là, c'est quand même la tragédie grecque. Ce n'est que ça. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout d'un destin contraire. Et tu sens ça ou c'est dramatique ? J'attends impatiemment ton prochain roman. Non, mais attendez. Il y a un truc extraordinaire chez toi, Pierre. Vous vous souvenez quand il y avait ce président, c'était qui ? C'était Bagbo, qu'on a pratiquement des mille, il était en tee-shirt blanc. Ça t'avait beaucoup ému aussi. Bien sûr. Et ça montre que c'est un être humain, en fait, Pierre Benny. C'est un être humain que pour des gens qui volent. Mais chez Oshescu aussi, ça m'a ému. Pourtant, c'était une ordure quand sa femme lui remonte le col et qu'il n'attrape pas froid alors qu'ils vont être fusillés comme des chiens une demi-heure plus tard. Si ça, c'est pas émouvant, vous n'êtes pas des humains. Tu vas passer à une mauvaise journée. Moi, j'ai une hiérarchie dans le... Tu vas passer à une mauvaise journée Roger est maçon, il a 69 ans. Et René est boucher charcutier, il a 64 ans. Pourquoi les voix-t-on dans la presse aujourd'hui ? Ils veulent se marier ? Non, ils veulent pas se marier. Mais oui, ils devraient se marier, les gens jazzent ! C'est un rapport avec la... Écoutez, j'en sais rien. La retraite ? Je crois pas qu'ils soient ensemble du tout, Roger et René. Ah, Roger et René, on les connaît. Un maçon avec un boucher charcutier. Ça palpe, les deux. C'est-à-dire ? Ça palpe ! Un maçon, ça gagne bien sa vie. Et puis un boucher aussi. Un boucher charcutier qui s'appelle René, qui a 64 ans, et un maçon qui s'appelle Roger, qui en a 69. Est-ce qu'ils ont joué ensemble à l'euro million ? Et c'est eux qui ont remporté les 130 et quelques ? Non, son preuve. Est-ce que ça a un rapport avec les retraites ? Du tout. Du tout. Est-ce que ça augure d'une bonne nouvelle ? Ça augure d'une bonne nouvelle, comme vous dites ? Non, pas spécialement. C'est embêtant, ce qui leur est arrivé ? Pas du tout. Non, c'est quelque chose qui va les rendre heureux ? J'imagine qu'ils étaient heureux de le faire, oui. Ah, ils ont fait quelque chose ? Mais ils ont fait quelque chose à plusieurs reprises ou une fois ? Ils ont fait un truc qui a duré un moment, quand même. Est-ce que c'est lié à leur métier ? Du tout. Est-ce qu'ils se connaissent ? Ou est-ce qu'ils ont fait la même chose, mais à des endroits différents ? Ah non, ils se connaissent et ils ont fait ça ensemble, Roger René. Le maçon et le boucher charcutier. Est-ce que c'est un projet caritatif, par exemple ? Du tout. Non, ils ont fait une robe à Lady Gaga ? Pardon ? Ils ont fait une robe à Lady Gaga ? Attendez, que je comprenne. C'est-à-dire, mi-jambon, mi-simon, quoi. Du biftec dans la bétonneuse. Lady Gaga serait allée chercher Roger le maçon, 69 ans, et René le boucher charcutier, 64 ans, pour sa nouvelle robe. Eh ben ouais, non ? Pourquoi pas ? Elle est assez cinglée pour ça. Est-ce qu'ils ont construit quelque chose ? Non. Est-ce qu'ils se sont retrouvés, par hasard, les héros d'un fait divers ? Du tout. Ils ont essayé de faire un sandwich, mais il était un mangeable. Deux tranches de parpaing et une tranche de jambon. On a échangé leurs marchandises, en fait. C'est-à-dire ? Ça veut dire que le... Ben non, c'est pas possible non plus. Ça veut dire que tu devais recevoir des briques et t'as reçu des saucisses. Ouais. Et t'as fait un steak au plâtre, après. T'as fait une maison tout en rillettes. Ouais, ouais. Non, mais oubliez. Moi, j'aimerais bien les murs en mortadelle. Est-ce que c'est lié à leur profession ? Non, non. Il se trouve qu'ils sont maçons et... Il se trouve que si je vous en parle, c'est parce que c'est plus original. C'est lié à l'orage, il y a un rapport avec l'orage. C'est parce que c'est surprenant par leur âge et par leur profession. Est-ce que c'est quelque chose de sportif, ce qu'ils ont réalisé ? C'est assez sportif quand même, oui. Ah, ils ont gagné la course en talons haut ? Pour l'instant, on ne sait pas encore s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. Ah, est-ce que c'est le gouvernement qui conteste ce qu'ils ont fait ? Pas du tout, non. Est-ce que quelqu'un conteste ce qu'ils ont fait ? Non. Ils ont déjà été décorés pour ça, non ? Rien. C'est un record ? On ne sait pas. Non, record, non. Est-ce que c'est une bonne action ? En tout cas, ils ont du courage à revendre, nous dit la presse ce matin. Du courage ? Oui. Donc c'est un fardeau. Comment ça ? C'est un fardeau ? Ils sont courageux, ça veut dire que ça doit être pénible à faire. Non, non, non. Ils ont dû quand même surmonter la barrière de la langue. De la langue. Ok, très bien, Pékin Express. Alors ? Alors, ils sont dans Pékin Express, ils font équipe. Ouais, elle a raison. Ce sont deux candidats de Pékin Express. Bonne réponse de Caroline Diamand. Alors, ça va d'où cette année ? C'est Cuba-Miami en passant par le Mexique. Non, tu déconnes. Ils sont à Cuba et première étape, la Havane. Et on voit là en photo Roger le Maçon, 69 ans, et René le Boucher-Charcutier, 64 ans. Avec une musculature bien trempée et du courage à revendre. Ils vont devoir tenir la dragée haute aux plus jeunes sur les épreuves physiques. Parce qu'ils sont quand même, pour un candidat à Pékin Express, plutôt âgés. C'est vrai, 64, 69 ans. Ça doit être les plus âgés de la course, non ? Un maçon et un Boucher-Charcutier. C'est très physique, Pékin Express ? J'ai jamais parlé. Ils courent tout le temps. C'est très physique. Mais non, mais je croyais que tu pouvais faire du stop. Ah non, il fait du stop, tu fais pas de tout à pied. Il y a une cognate de petite taille aussi, j'ai vu ça. Une naine, vous voulez dire ? Non, de petite taille, on ne nous dit pas s'il y a des naines. Mais sur la photo, on se doute un peu. On voit qu'il y a des petites, petites. C'est bon, si 1m18 c'est petit, oui, il y a des petites, oui. Moi, je la trouve pas si petite que ça, personnellement. Non, mais la raison, ça dépend. Le nanisme, c'est pas la même chose qu'être de petite taille. On est d'accord. Parce que tu as des membres un peu... J'ai du mal à expliquer, mais j'adore les personnes de petite taille. Pourtant, le nanisme, vous vous connaissez ? En tout cas, les personnes de petite taille, c'est pas exactement la même chose que les nains. C'est dégoûtant de les appeler suce debout quand même. Qu'est-ce que vous dites ? C'est dégoûtant de les appeler suce debout, c'est dégueulasse. Suce debout ? On ne m'a jamais appelé comme ça. Mais tu ne connaissais pas ? Quand on voit quelqu'un de très petite taille, on dit qu'est-ce que c'est que ce suce debout ? Donne pas des idées aux gens que je vais croiser cet après-midi dans la rue. Vous aimeriez faire Pékin Express ? Moi, oui, ça va. Quoi que je ne sais pas, parce que j'ai du mal à aller dans les pays où tu ne peux pas boire l'eau du robinet. Ah oui, c'est compliqué, c'est sûr. Enfin, je ne vois pas remarquer. Ce n'est pas que c'est en Belgique qu'on peut boire l'eau du robinet. Non, mais je ne sais pas, j'aurais du mal à manger comme ça spontanément. Pas par manque de confiance, mais... Ils ne t'ont jamais proposé de le faire Pékin Express ? Ah non. C'est une bonne idée. Non, mais à la rigueur, tu vois, un beau trajet, parce qu'il y a trop de mèches. Cuba, le Mexique, Miami, c'est beau quand même, comme... Non, c'est petit. Ce qui était intéressant dans le premier Pékin Express, c'est justement qu'ils partaient de Paris jusqu'à Pékin. Et que la route, effectivement, elle était super longue. Entraîne-toi sur Fontainebleau-Molin. Il commence par... Tu cueilles quelques coucous sur le trajet. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est la course, et lui, c'est le relou qui sait accueillir des coucous. Oh, un coucou ! C'est, on est à la bourre, on est à la bourre ! Deux secondes, je cueille des coucous. Le singe Mali a été confisqué à la douane. Ah bah oui ! C'est le singe de Justin Bieber ! Le singe de Justin Bieber ! Bonne réponse ! On est cultivés, en Justin Bieber, on assure. C'est fou, il y a des gens comme ça qui ont un singe avec eux, un singe domestique. On lui a offert il n'y a pas longtemps. Léo Ferré, par exemple. Ah oui, il avait... C'est ce que raconte sa belle-fille, oui, Pépé, je crois. Mylène Farmer aussi. Mylène Farmer a un singe. Michael Jackson avait un singe. Voilà, moi j'ai... Suce de boue dans ce... Il a un Michalac, c'est pareil. Mais comment le mec, il se dit qu'il va prendre l'avion avec le singe sur les genoux ? Parce qu'il pensait qu'en tant que star, on allait peut-être le laisser passer avec son animal domestique. Mais ils les gardent, mais ils les mettent dans la soute. Non, lui, il voulait passer avec, il voulait monter dans l'avion. Ils ont gardé le singe à la douane pour l'interroger, il lui demandait quel était le petit animal qu'il avait avec lui. Avec cette coupe de cheveux bizarre. Non, mais il aurait pu prendre l'avion avec le singe s'il était dans une petite cage. Le problème, c'est qu'il n'avait pas les papiers. Bien sûr que tu peux prendre l'avion avec... Il faut réussir. C'est un tout dernier album et vous pouvez d'ores et déjà réserver pour le casino de Paris à la rentrée des 26, 27 et 28 septembre. Maxime Le Forestier y interprétera... On ne sait pas pourquoi il rigole, excusez-nous. ...toutes les nouvelles chansons de son nouvel album, le cadeau. Le petit air pour l'instant. Europe 1, on va se gêner. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Un quiz aujourd'hui. Un quiz sur un thème léger et printonier, puisque dans l'actualité le climat est plutôt lourd. Alors on va parler du mois d'avril. Comment il l'a fait ? On aurait cru Roger Gickel. Il est plutôt lourd. Oui, on va parler du mois d'avril. Non, je vais faire plus jeune Roger Gickel. On aurait cru Ladislas de Hoyot. On va parler du mois d'avril. C'est un mois qui inspire les poètes, les auteurs de chansons, très courants, par exemple dans les chansons de Charles Trenet. Alors ça n'a pas été difficile de trouver... On dit non, il n'y a pas de truc de vieux. Non, justement, il n'y aura pas Charles Trenet. Est-ce que pour Pierre, vous avez mis la chanson Avril au Portugal ? Non, je n'ai pas mis ça. Oh là là, c'est pas jeune. Pierre, comment c'était Avril au Portugal ? Avril au Portugal, à deux c'est idéal. Le ciel est un peu fou, un or est plus que vous. pour un sentimental. Non, c'est de belles paroles en plus. Mais il n'y a même pas Avril au Portugal dans la liste. J'ai pas mis celle-là. Non, mais il y a quand même quelqu'un de la génération de Pierre. Dix chansons, en tout cas, avec le mois d'avril à l'intérieur. C'est une fille d'avril Pauvre de moi, une fille difficile La vie est une bobine de fil J'ai eu 13 ans au mois d'avril Et je me sens vieillir très vite Mais on m'appelle ma petite Voici venir le mois d'avril C'est la saison des fleurettes Que reste-t-il Des billets doux Des mois d'avril Des rendez-vous Au milieu des décombres Les avril, mon ami Nous scintillent le front Au bord de la ligne de l'indécision Il y a le mois d'avril qui passe J'ai vu la lorraine éternue Et la savoie au mois d'avril Il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de bleu qu'un meilleur avril Vient le gentil mois d'avril Sous son manteau de Grésil Avril le doux Et bien le pire de tous Je ne vivrai pas Jusqu'au mois d'avril Si vos deux grands bras Vos grands bras virils Ne me portent pas Je suis si fragile Et il fait si froid 10 chansons avec le mois d'avril 10 chanteurs Vous ne pense pas gagner Vous ne pense pas gagner Vous ne pense pas gagner Vous ne pense pas 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 Il y a Guy Béard Rulieu Ecclésias Oui, Guy Béard Il y a Guy Béard Il y a Rulieu Il y a François Zardy Il y a François Zardy Est-ce qu'il y a Elena Noguera ? Non Il y a Sylvie Vartan Qui a dit quoi ? La Grande Sophie La Grande Sophie, oui Est-ce qu'il y a Jean-Louis Murat ? Oui, il y a Jean-Louis Murat Oui, ils avaient tous Sauf une, la dernière Il manque le 5, non ? Le 5, je ne l'ai pas Ah oui, il manque le 5 Stanislas, non ? Il y a la 5 et la 10 Voilà, ils sont placés Aux endroits stratégiques C'est un peu trop facile Aujourd'hui, Serge Vous avez l'oreille exercée Laurent Woulzy, par exemple Ça, c'était quand même Très facile Juliette, c'est vrai qu'il fallait la reconnaître Chevalier de la Légion de Nord depuis ce week-end Ah Guy Béard Comment ne pas le reconnaître Sauf si on ne le connaît pas, évidemment C'est la saison des fleurettes François Zardy qui chante Le groupe du Charles Trenet C'est lui qui rentre C'est Julien Doré Ça, c'est la grande Sophie Bravo On va aller la reconnaître Ça, c'est Rullio C'est dur, Rullio Qui chante la Savoie au mois d'avril Il n'a pas dû y aller souvent Mais bon C'est Sylvie en colère On sort ce Sylvie On sort ce Sylvie Le jour du mois d'avril Sous son manteau de gris Et Jean-Louis Murat Jean-Louis Murat Encore un Je ne vivrai pas Alors, qui termine ? Marie-Paul Belle Non Brigitte Fontaine Ne me porte pas Je suis si fragile Et il fait si froid C'était en 65 C'est ça C'était avant l'alcool Elle avait pas la même voix Elle avait encore toute sa voix Une autre petite chanson du mois d'avril pour terminer ? Voilà, je vais vous dire par exemple Je me souviens d'une autre année C'était l'aube d'un jour d'avril J'ai chanté l'amour bien-aimé Chanté l'amour à voix virile Au moment d'amour de l'année Je crois que c'est à Serge qui parlait C'est joli en rime le mois d'avril Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Qu'une photo Vieille photo De ma jeunesse Que reste-t-il Des billets doux Des mois d'avril Des rendez-vous Qu'un souvenir Qui me poursuit Sans enceinte Tu passes le wange ? Je vais voler Les cheveux au vent Bouquet fané À me mouvant Que reste-t-il De tout cela Dites-le-moi Serge, bravo en tout cas Pour ce coup de fil Et en avril Ne te découvre pas d'un coup de fil Ouf, j'ai ma chute On va se gêner Pierre Bénichoux Olivier de Pierre-Sauzon Christophe Bondrand Jérémy Michalab Caroline Diamant Et Stevie Boulet Est quand même notre star Oh, il est en forme aujourd'hui C'est la bonheur Je vous présente Stevie, Magali et Dimitri Vous êtes content de le rencontrer Magali ? Ravi, enchanté Enchanté Magali, comment vas-tu ? Très très bien Vous la tutoyez-vous alors ? Oui, elle a mon âge T'as quel âge ? 25 ans ? Un petit peu plus, 33 Elle a votre âge Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Nice, Magali ? Je cherche le travail dans la communication Peut-être que vous avez trouvé, qui sait, grâce à nous, grâce à Europe 1 En tout cas, évidemment, nous vous transmettrons les offres d'emploi qui pourraient arriver jusqu'ici Cireux-François 1er, Magali Qu'avez-vous fait hier soir ? J'ai regardé Dead Drop Diva Quoi donc ? Drop Dead Diva, peut-être ? Une série sur TV, oui, c'est ça Magali, vous avez regardé la télé hier soir, mais en mangeant quoi ? En mangeant des raviolis aux champignons Oh non, des raviolis en boîte ? Non, que j'avais fait moi Ah, c'est pas vrai Dimitri est à Comblou, salut Dimitri Salut Laurent Et vous, votre soirée, alors, de mardi, c'était comment ? Foot Ah, j'en tiens un, quand même, qui a regardé le Paris Saint-Germain contre Barcelone Oui, oui Et vous avez aimé le match ? Pas mal, oui, quand même Des rebondissements jusqu'à la fin J'en ai loupé un, d'ailleurs, mais voilà Pourquoi vous avez loupé un but ? Bah, il manquait, je suis parti de la télé et j'ai loupé le deuxième but Non, à la 92e ? Eh oui Et vous êtes allé faire quoi, en fait ? C'est Jérémy qui pose la question Tout à fait Je le trouve un peu curieux, Jérémy, là Je savais qu'il y avait un dossier là-dessous Qu'est-ce que vous êtes allé faire ? Pourquoi vous avez loupé un but ? Pourquoi vous avez loupé un but ? On veut savoir Ma copine est rentrée juste à ce moment-là Donc je suis allé l'accueillir Elle s'est encore de sa faute, celle-là Ah, elle est idiote, alors Elle ne peut pas venir à des airs normaux Ah, les gonzesses, je te jure Ah, c'est toi la conne ! Et puis pendant ce moment-là, il marque Vous devriez la larguer Comment elle s'appelle, votre copine, qui vous a fait rater le but ? Émilie Émilie Mais je ne l'accuse pas, enfin, ce n'est pas de sa faute Ouais, tu parles un peu quand même En tout cas, ils ont des jolis prénoms C'était pas une raison pour lui casser les deux genoux Dimitri et Émilie Ou Magali et son mari Vous avez un mari, Magali ? Oui, il s'appelle Didier Et Didier Eh bien voilà, deux couples qui vont s'affronter Pour un séjour familial au Futuroscope Et en plus, vous pourrez emmener des enfants Je ne sais pas si vous en avez déjà, des enfants ? Oui, Magali ? Deux ! Ah bah super ! Et vous, Dimitri ? Une Une Eh bien vous pouvez partir avec des enfants au Futuroscope Vous profiterez évidemment des dernières attractions de ce grand parc Vous allez vivre l'un ou l'autre Votre premier robot parti dans la nouvelle ambiance clubbing de danse avec les robots C'est Martin Solveig qui a fait cette attraction Bon Danse avec les robots ? Non, non, les robots Pas les robots, les robots C'est Khaled qui a fait cette attraction Danse avec les robots Non, j'ai testé, moi, c'est bien Danse avec les robots C'est pas possible C'est pas possible, Pierre Les robots à Poitiers, normalement, c'est... À Poitiers, justement Ce coup-là, nous passons Dans quelle compétition, qui n'est pas sportive, dans quelle compétition, l'Iran vient-elle de prendre un record aux Etats-Unis ? Le lancer de bombe atomique ? Non Quelque chose à voir avec le cinéma ? Vous avez demandé quoi, Dimitri ? Si ça avait quelque chose à voir avec le cinéma ? Du tout Avec la cuisine ? La cuisine, un lointain rapport, oui Ah, le canard ! Un grand pot de glace ? Oui Ah oui, le plus gros pot de glace Bravo, Magali Elle a été plus rapide que vous, Dimitri Expliquez, Magali Ils ont fait le pot de glace le plus gros en record du monde Voilà Et donc, le précédent record était détenu par les Américains Les Iraniens ont battu les Américains au jeu du plus gros pot de glace Haut de 2 mètres pour un diamètre d'un mètre soixante C'est comme nous avec RTL On nous a battus au plus gros pot de glace Excellent Waouh ! Ça, c'est une blague moderne C'est... Ouais Et il fait un petit mouvement de jambe C'est une glade 2.0 il fait un petit mouvement j'ai fait une chorégraphie je me sens tout le jeune dans mon jet dans ton slim il a deux doigts de danser le twist ah non mais il fait des jeux de moi avec les podcasts alors là là il s'agit d'un pot de glace de 5 tonnes c'est une veste en tweet c'est une marque iranienne Choupan c'est le nom de la marque iranienne de glace Choupan Choupan est très bon c'est Choupan qui a battu la glace du glacier américain Baskin-Robbins qui lui en 2005 avait rempli qui a travaillé chez Baskin-Robbins ? je ne sais pas vous ? Jacques Chirac ah bon ? oui vous ne vous souvenez pas ? non dans toutes les biographies de Jacques Chirac on voit quand il était étudiant il travaillait chez Baskin-Robbins et chaque fois il dit d'ailleurs je connais bien l'Amérique le milieu des travailleurs américains j'étais chez Baskin-Robbins ça a dû lui mettre un coup au moral alors de voir que son ancienne maison venait d'être battue par la maison Choupan ça a dû lui faire de la peine Choupan il était sur les quais de la Seine oui c'est fragile Magali c'est vous qui partez au Futuroscope merci beaucoup merci que se passe-t-il au Qatar avec cette exposition exposition faite normalement pour relancer la candidature de ce pays à l'organisation des Jeux Olympiques de 2020 une exposition consacrée à l'histoire de l'Olympisme de l'Antiquité grecque à nos joues ah bah il y a des fresques grecques où il y a deux hommes ensemble par exemple et au Qatar ça colle pas alors c'est ça ? c'est pas loin je pense pas que ce soit des hommes ensemble je pense qu'au Qatar il est suffisant qu'il y ait des femmes un peu dénudées ou pas suffisamment couvertes ou des orgies un corps dévoilé quoi non 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 c'est le musée d'Athènes visitez le musée vous y verrez les frères Hercule photographier lorsqu'ils s'enculent c'est quoi ? c'est des chansons de corps de garde ça mais c'est quoi ça ? ça c'est la France monsieur c'est tout c'est pas l'Iran et les conneries américaines c'est la France ça vous y verrez les frères Hercule et après c'est les roustans dans du père Platon les roustans non mais vas-y alors chante là parce que ça m'intéresse visitez le musée d'Athènes visitez le musée d'Athènes vous y verrez ré ré bien conservé vous y verrez ré ré bien conservé ouais ouais le début de la fin trois poils du cul de démonstance de démonstance bonne réponse de Pierre Vénichoux et oui trop de corps dénudés dans cette exposition ils sont bien embarrassés au Qatar parce qu'ils veulent organiser les JO de 2020 donc pour relancer leur candidature ils ont fait venir pour trois mois une grande exposition consacrée à l'histoire de l'olympisme de l'antiquité grecque à nos jours sauf qu'au vernissage les invités ont eu la surprise de découvrir des salles de sculpture totalement vides car on avait enlevé toutes les statues où on voyait des hommes nus mais il n'y avait que ça évidemment c'est une expo il n'y a rien représentant évidemment l'olympisme à l'époque gréco-romaine ils ont enlevé ça ils ont fait une exposition sur Athènes et ils enlèvent les hommes nus ce que c'est con un homme quand même non 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 mais c'est un homme est fragile c'était la plus importante exposition jamais vue dans le monde et pourtant gymnose ça veut dire non seulement gymnase ou gymnastique mais ça veut dire nu en grec ancien la nudité était la règle souvenez-vous des compétitions olympiques alors ça je ne savais pas en Grèce les athlètes les entraîneurs tout le monde était à poil la lutte c'était nu tout était nu mais dis donc il y a des positions en lutte justement c'est pour ça qu'on aimait bien y aller vous n'étiez pas là à l'époque oui mais j'aurais aimé non mais à l'époque on était tous grecs vous vous êtes restés non non tout le monde n'a pas changé à l'époque on était tous pédés mais on n'était pas tous grecs le Qatar ne peut pas voir le nuance culture alors à mon avis pour l'organisation des JO c'est pas gagné quand même c'est pas fait c'est pas fait en même temps est-ce que tout ça n'étant pas une histoire d'argent est-ce qu'ils ne peuvent pas avec des gros chèques décrocher même si les Qataris ils vont dans n'importe quel pays à un moment ils vont forcément tomber sur la nudité enfin c'est ça que je ne comprends pas ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller en Grèce parce qu'ils vont voir des statues de nu ils ne peuvent pas aller à Florence parce qu'il y a des statues de nu ils ne peuvent pas aller dans votre discothèque parce qu'ils vont tomber sur vous non mais ils ne peuvent pas aller je ne sais pas voir le tableau de Delacroix enfin je ne sais pas il y a plein de choses ils ne peuvent pas manger un steak Qatar parce que ce n'est pas cuit ils ne peuvent rien faire excellent un steak Qatar excellent on est en pied mais c'est très mauvais oui oui j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait un très bon niveau les sites aussi vous connaissez c'est eux qui ont remporté le plus de victoires champion du monde de DJ et oui et surtout un nombre incalculable de victoires de la musique je le sais j'y étais et quatre fois ils sont montés sur scène les sites aussi pour venir chercher leurs récompenses sur scène voici un extrait de leur album Tetra les sites aussi sont au printemps de Bourges le 24 avril prochain ils nous chantent happy ils sont heureux les sites aussi c'est l'un des plus grands rassemblements qu'on ait jamais vu en France c'était tout près du bassin d'Arcachon sur le port du comment on dit Teche le port du Teche il y avait une centaine de passionnés qui étaient là il y en avait un tout 400 400 donc qui étaient réunis et évidemment présentés au public ce week-end c'était le plus grand rassemblement jamais connu en France rassemblement de quoi ? d'huîtres non 400 408 d'un coup hyper impressionnant à Arcachon non mais 400 races d'huîtres différentes non mais là il y avait 400 personnes c'est pas beaucoup c'est le plus grand non c'est pas si ce sont des personnes des pinasses il y avait des centaines de personnes et il y avait 400 même choses réunies un rassemblement de 400 c'est pas des pinasses Arley Davidson non c'est des objets c'est pas des objets est-ce que c'est lié au bassin d'Arcachon c'est pas directement lié au bassin d'Arcachon mais ce sont pas des êtres humains dont vous parlez non qu'on est pas un humain qu'on est pas un objet et qu'on est pas un animal on est un végéta il y a des tas de choses qui sont pas des objets alors un véhicule à chaque fois on va pas remettre la question pour moi un objet ça tient dans la main vous voyez par exemple c'est un truc de collectionneur oui alors est-ce que ce sont des véhicules par exemple des tables repostes ah oui c'est un bon véhicule on voyage souvent vous voyez un véhicule on peut forcément dire un objet pour un véhicule est-ce que c'est un véhicule qui a deux roues non est-ce qu'il a des ailes attendez le cheval ce sont des véhicules de collection oui les déesses non les deux chevaux les deux chevaux 400 de chevaux réunis là-bas et on s'en fout on passe à une autre question les deux chevaux elles sont souvent conduites par des mecs aux cheveux longs quoi 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 les deux chevaux sont souvent conduites par des mecs aux cheveux longs et mal rasés ouais qui s'arrêtent au bord de la route pour cueillir des coucous non mais vraiment moi j'ai eu une deux chevaux c'était ma première voiture et vous aviez les cheveux longs à l'époque j'avais une barbe en tout cas ouais et bah tu vois aucun rapport non mais c'est qu'est-ce qu'il y a on a pas de photo de cette époque où vous avez la barbe si si avec la barbe la barbe la moustache la moustache on a vu quand était père Noël itinérant qui faisait tout le avant si c'était même un collier vous croyez pas si bien dire parce qu'elle était rouge ma deux chevaux dites donc ah j'ai cru votre barbe rouge avec des sièges baqués blancs et surélevés à l'arrière c'était l'ancêtre du 4x4 et elle avait une boule pour tracter en plus ah c'était le 4x4 à vrai t'es accroché une caravane derrière non c'était pour tracter un Zodiac parce que mais moi j'avais pas de Zodiac mais c'est parce que c'est le non mais il nous a menti il était prététule genre le mec tu découvres qu'il avait un Zodiac soit disant soit disant qu'il a eu une enfance difficile c'est une nouvelle affaire Cahuzac ça il s'est vendu là on traptait le Zodiac une voiture rouge des sièges baqués oui c'est le Ferrari alors que tu gagnais 3000 par mois mais non mais c'est le vendeur qui m'avait revendu cette 2 chevaux avec voilà de quoi tracter mais la boule a été restée pour tracter je l'avais acheté je me souviens très bien 4000 francs à l'époque la 2 chevaux alors vous voyez et c'était avec mon salaire d'été avec moi c'était quoi 25 000 d'aujourd'hui quoi 25 000 francs d'aujourd'hui et vous faisiez quoi cet été là ? oui c'est ça qui est intéressant c'était quoi le pit job qui vous avait permis de gagner cet argent ? j'étais pointeux ah bah encore vous avez toujours été pointeux pointeur poissonneur c'est quoi pointeux ? je sais pas c'est quoi pointeux il notait les horaires des gens oh toi t'arrives à 8h45 au lieu d'8h30 il notait et je le fais encore d'ailleurs c'est pas un vrai job ça s'appelle pointeux ? pour quelle raison voit-on beaucoup de photos de Bassem Youssef dans la presse en ce moment parce qu'il est charmant non non c'est pas un terroriste présumé ? pas du tout parce que c'est un artiste c'est un artiste c'est pareil un artiste toujours un terroriste ah bah lui en tout cas effectivement c'est un artiste qui pour certains peut être considéré comme terroriste mais au sens fort du terme c'est-à-dire qu'il assassine une oeuvre ? non est-ce qu'il est provocateur ? oui c'est pas celui qui a été condamné parce qu'il critiquait Bachar Al-Assad non mais il a critiqué quelqu'un et le pouvoir bah Moscou non c'est pas Moscou ça se passe dans un pays l'Iran non non c'est pas l'Iran non plus c'est pas la Syrie ou la Tunisie qu'est-ce qu'il fait comme métier Bassem Youssef ? il est comique non oui si il est comique c'est l'histoire mais je me rappelle plus du pays ou l'Egypte et brille et bah voilà il a tout avec Morzi tu peux remettre dans l'ordre ? pas Morzi 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 pourquoi vous mettez un Z ? Mohamed Morzi Bassem Youssef est un humoriste égyptien il a un show télé hebdomadaire et chaque semaine il se moque du pouvoir il se moque du gouvernement égyptien sauf que le gouvernement égyptien depuis quelque temps a un peu changé et il est poursuivi pour insulte au président et à l'islam Bassem Youssef bonne réponse de Stevie quand même c'est bien mon petit Stevie en tout cas vous avez trouvé je suis content il n'y a que vous qui suivez l'actualité à peu près d'ailleurs vous avez certainement entendu parler de Jacqueline Bisset ah bah c'est l'héritière de l'opéra ah non Jacqueline Bisset c'est Anne Sinclair vous avez bien eu de le complémenter ça ne pouvait pas durer j'assure l'opéra de Bisset bien sûr Jacqueline Bisset est une des plus jolies actrices françaises qui a fait sa carrière à Hollywood et c'est Anne elle va prendre le rôle que Isabelle Adjani ne prendra pas pour Anne Sinclair pour le film elle va jouer Anne Sinclair c'est elle qui devrait jouer Anne Sinclair dans le film d'Abel Ferrara bonne réponse de Christophe Beaugrand c'est vrai que c'est une très belle femme et qui fait des SK c'est toujours Depardieu ou quoi ? c'est pour l'instant toujours Depardieu mais ce film j'ai un peu l'impression que c'est l'arlésienne il paraît qu'il n'a pas signé Depardieu je ne sais pas si on le verra un jour en tout cas Isabelle Adjani avait décliné alors qu'au début elle avait eu l'idée éventuelle d'interpréter le rôle d'Anne Sinclair et finalement c'est Jacqueline Bisset qui a été contactée à sa place tu crois que Depardieu ça le fait rire l'affaire Cahuzac ou pas ? sûrement le fait qu'on l'ait traité et que Jean-Marc Ayra il dit que c'était un comportement minable etc aujourd'hui qui s'est marré qui voit le ministre du budget avec son contenu je pense qu'il ne doit pas penser moi je pense qu'à la place de François Hollande j'appellerais Depardieu et je le nommerais ministre du budget qu'on rigole un peu qui est notre invité d'honneur ce soir ? bienvenue invité vous m'entendez ? la voix est déformée bien déformée d'ailleurs mes camarades vont vous poser des tas de questions essayer d'y répondre de façon courte à chaque fois oui ou non dans le maximum des possibilités vous êtes un homme ? oui invité d'honneur les yeux dans les yeux avez-vous un compte en banque en Suisse ? non il est encore temps de dire la vérité oui ne vous enfermez pas dans un mensonge invité d'honneur est-ce que vous avez des cheveux ? oui est-ce qu'ils sont de couleur brune ? non non blond ? non gris ? gris c'est pas mal est-ce que votre physique vous a servi dans votre carrière ? bien voilà c'est pas facile de répondre à cette question il est modeste est-ce que vous êtes sur Facebook ? je sais pas ah vous savez pas donc a priori vous n'y êtes pas enfin vous vous n'utilisez pas les réseaux sociaux a priori non non est-ce que vous êtes donc plutôt du genre à apporter de la bonne humeur dans une assemblée ? oui je peux pas répondre à mes questions je suis désolé si il est en train de se marrer il te déteste je sais pas pourquoi il faut dire que il veut pas me répondre vos questions sont bizarres mais non mais on avance mais oui vous posez que des questions qui sont des jugements de valeur de l'invité sur lui mais non si c'est lié à son travail est-ce que vous êtes beau est-ce que vous avez utilisé vous savez comment faire dites-nous comment et ben on pose des questions je suis désolé par exemple est-ce que vous êtes fan de sport ? merci Caron vous commencez à nous gonfler est-ce que vous lisez des livres ? oui ça oui est-ce que c'est la première fois que vous venez dans cette loge ? non non est-ce que vous en écrivez des livres ? non est-ce qu'on vous a déjà vu sur une scène pendant votre carrière ? oui ça c'est des bonnes questions est-ce qu'on peut avoir un indice ? non avez-vous déjà été récompensé pour une de vos activités ? bon moi ça passe pas allô allô ben allô moi je crois que oui est-ce que vous avez du shampoing ? Nabila c'est toi ? moi je crois que oui non mais il y a peut-être un problème de son non mais il y a un décalage horaire moi je crois que oui vous avez déjà été récompensé dans le cadre de vos activités il sait pas d'accord est-ce que vous vivez à Paris invité ? est-ce qu'on a déjà parlé de vous aux 20h à la télévision ? oui ben je sais pas moi non mais non mais vous savez les invités quand même qu'on 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 oui ça y est je crois que j'ai compris est-ce que vous êtes né en France ? Stevie propose Giroux êtes-vous Giroux ? pourquoi Giroux ? parce que je pense à Auxerre on sait qu'il est d'Auxerre Giroux oui c'est vrai Auxerre on dit Auxerre je crois pas Auxerre mais alors pourquoi ? c'est un ordre de région il est pas du sud donc je me dis Auxerre Auxerre sinon est-ce qu'on vous a déjà vu au cinéma invité ? oui est-ce que est-ce que vous voulez un indice de plus ? mais un indice de plus on en a pas eu c'est vrai ça en fait un de plus il y en avait zéro je vais vous en donner un ça en fait bien un de plus allez réfléchissez on revient dans un instant après la pub avec des nouvelles questions j'espère Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur on s'en fait des vertes et des pas durs on s'est marrés je vous assure et puis un jour on repartit on brille fâchez pour une bécadille j'avais réconcilié avez-vous reconnu qui chante ? c'est Louis Bertignac c'est Louis Bertignac bravo c'est le titre de la chanson qui est un indice c'est à la fois le titre de la chanson et Bertignac vous avez donc compris l'indice invité oui il l'a compris est-ce que vous regardez The Voice invité ? non on me propose Christian Clavier qui m'a proposé ça c'est moi je peux expliquer pourquoi ? allez-y alors Bertignac a fait partie d'un groupe qui s'appelait Les Visiteurs nous avons dans un loge un invité mystère qui est acteur donc acteur les visiteurs joli Christian Clavier mais il n'est peut-être pas seulement qu'acteur notre invité alors est-ce que vous chantez ? oui est-ce que vous êtes plus connu pour votre métier de chanteur pour le métier de comédien ? donc plutôt le métier de chanteur ? chanteur est-ce que vous avez sorti plusieurs disques ou un seul ? plusieurs est-ce que vous êtes connu pour un tube en particulier que tout le monde connait et qui vous a marqué ? oui plusieurs est-ce que vous écrivez vos chansons ou vous les composez ? oui est-ce que vous avez déjà partagé une scène avec Louis Bertignac ? oui Dev était proposé par oh c'est pas Dev ah non c'est pas Dev il joue souvent avec Louis Bertignac Dev en plus c'est tout à fait l'amnésie voici un autre indice je vous laisse chanter jusqu'où ? parce que c'est ma copine Marie Laforêt qui chante Blowing in the wind ça vous rappelle de bons ou de mauvais souvenirs c'est invité ? des bons qu'est-ce qui peut nous aider dans cet indice ? le titre de la chanson ou l'interprète ? les deux j'avais bossé dans une agence immobilier ah oui ce serait comment il s'appelle ? La forêt la 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 comment il s'appelle l'animateur ? Stéphane Plaza vous jouez plus au théâtre qu'au cinéma ? Ni la ni l'autre Ni la ni l'autre il chante surtout il chante surtout il chante surtout il a joué de temps en temps au cinéma c'est vrai je suis parti clairement est-ce que vous avez chanté aux enfoirés ? non non voici un autre indice alors là c'est un duo mais on n'entend pas évidemment notre invité principal on entend que ça complice du moment d'accord c'est une chanson que vous avez composée ? oui d'accord c'est pas Brigitte Fontaine qu'on entend ? non non mais notre ami Christophe Beaugrand a déjà identifié l'invité bravo Beaugrand est-ce que vous avez un garçon ou une fille qui fait le même job que vous ? oui une fille ? oui peut-être que notre ami Michalak aurait lui aussi identifié est-ce qu'elle porte le même nom que vous ? oui d'accord donc non j'ai pas trouvé pour l'instant il ne l'a pas trouvé Pierre peut-être il est sur une piste Pierre moi j'en ai un mais je ne crois pas que ce soit ça bon alors proposez-moi quand même Hugo Fray Hugo Fray bien sûr et sa fille s'appelle Huguette Fray votre fille c'est la chanson aussi ou bien c'est du cinéma ? les deux aussi un indice de plus toi et moi nous ne sommes plus les mêmes pourquoi l'amour revient et s'en va si dur que soit la solitude elle te ramène à ton destin la loi du grand amour et rude pour qui s'est trompé de chemin c'est Patrick Bruel qui chante je ne peux plus dire je t'aime une chanson de notre invité et oui mais encore faut-il le savoir une chanson de notre invité musique et texte ou l'un des deux seulement musique et texte musique et texte et vous avez écrit et composé pour de nombreux artistes français ? non est-ce qu'on peut avoir Olivier de Kersozon pour la description physique de notre invité ça va peut-être aider mes camarades ouais ah bah il est aussi jovial que que rentre par exemple allez-y Olivier alors allez Olivier il est grand il fait 1m82,5 il a l'air chiffonné un peu quand tu le vois comme ça mais en fait il a un visage étonnamment lisse il a les cheveux blancs et en pétard il a plutôt une bonne gueule d'ailleurs ah quand même ouais non mais quelque chose d'assez étonnant il est atypique mais il ressemble pas à Cahuzac tu vois non c'est sûr il a une tête avec beaucoup de douceur il est moins lifté ouais c'est assez étonnant et bien grâce à cette description Jérémy Michalak la trouvez-vous aussi Pierre allez-y alors Pierre moi je peux vous dire que tomber du ciel non ? et notre invité d'honneur c'est Jacques Ygelin Jacques Ygelin évidemment Jacques Ygelin est notre invité d'honneur à l'occasion d'un nouvel album qui sort qui s'appelle Beau Repère ça y est il est dans les bacs et déjà avec des critiques je dois dire dite tir en bique on va y venir dans un instant et il sera en plus les 10 et 11 juin prochain au Casino de Paris Jacques Ygelin bonsoir bonsoir et merci d'être là et c'est vrai qu'ils ont à peu près la même coiffure qu'Ersozon et Ygelin attends c'est moins bordé que chez moi que chez lui quand même ouais mais c'est ça a l'air plus propre chez lui quand même il s'est étudié quand même le premier indice c'était Bertignac effectivement il a été tout simplement votre guitariste sur deux albums ouais mais ça quand même c'était très difficile à savoir ouais on a joué pendant un bon moment mais c'était au tout début avant téléphone après téléphone euh non c'était sur Irradier ouais et Alertez les bébés je crois c'était avant qu'ils soient dans le groupe téléphone le deuxième indice c'était Marie Laforêt une chanson sur laquelle vous l'avez accompagné vous alors là à la guitare ouais j'avais marqué I-G-E-L-I-N je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'être musicien et plutôt que chanteur et puis voilà je voulais l'accompagner et vous l'avez accompagné c'est une amie du cours Simon et oui c'était le même cours de comédie sur plusieurs chansons vous l'avez accompagné et je sais qu'elle on a encore un très très bon souvenir car je lui en parle souvent sur la chanson originale des portes du pénitencier par exemple ah ouais ouais c'est du House of the Waysing Sun mais c'est Blowing in the Wind et puis House of the Waysing Sun le troisième indice c'était l'attentat la pudeur avec Brigitte Fontaine non c'était pas Brigitte Fontaine c'était Elisabeth Viener voilà et on a écrit la chanson ensemble c'est à dire les parties où elle chante c'est elle qui les a écrites et moi les réponses mais la musique c'était de moi Patrick Bruel reprenant une de vos chansons parce que ça s'entend pas parce que ça s'entend pas j'inquiétez pas c'est normal Pierre se réveille à cette heure-ci Jacques Higela moi pareil moi je me lève beaucoup plus tard si dur que soit la solitude comment ça se fait Bruel a repris une de vos chansons parce que c'était pour c'était contre le sila on dit toujours pour le sila c'est vrai que c'est cool c'était un grand c'était un disque contre le sila on a la version Higela oui on l'a tout ça c'était des indices du temps passé ce qui compte c'est maintenant le présent avec ce nouvel album beau repère un album que Jacques Higela a enregistré dans le sud de la France oui Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence j'allais dire Saint-Paul-de-Vence en tout cas c'est un album joyeux pas pour toutes les chansons mais en tout cas pour la plupart des chansons la joie de vivre par exemple voilà des chansons qui font penser évidemment à celui qui reste votre maître Charles Trenet et c'est vrai que on retrouve ce qu'on a peut-être aimé dans tout à l'heure vous nous avez demandé s'il y avait des tubes oui il y a des tubes de Jacques Higela il y en a quelques-uns et souvent c'est c'est on va dire des chansons plutôt festives plutôt joyeuses et c'est ce qu'on retrouve dans cet album là en fait la première phrase c'est la voix est libre parce que je me disais arrivé là maintenant j'ai plus rien à prouver rien à défendre rien à dire mais je chantais pour le plaisir quoi pour le être libre se sentir libre et puis tout d'un coup je suis tombé sur une grande affiche dans Paris où c'était marqué la voix est libre France Inter merci merci ça tombe bien merci infiniment et bien sûr Europe 1 on va entendre très bien une des chansons du nouvel album bien entendu sur Europe 1 bien entendu seul seul en plus c'est une chanson vraiment chouette c'est le premier single plutôt elle est plutôt représentative de l'ensemble de l'album ouais c'est le retour des beaux jours et de la saison des amours champêtre l'alouette et l'hirondelle le merle et les moineaux chantent à toute tête les traits tirés devant la glace besoin d'espace et d'air pur j'ai tout plaqué et pris la clé des champs pour m'évader dans le grand bleu d'azur sous le temps d'arbre du ciel mon âme ouvre ses ailes au baiser du vent les cerisiers sont en fleurs je sens battre mon coeur à l'appel du printemps seul je prends la route chat sans tous les doutes qui s'attaquent à ma voix la tête dans les nuages l'esprit libre et volage j'entends battre mon coeur j'adore me balader celle dans les châteaux hanté par des poètes le corps secoué de frissons en leur chantant tout ce qui me passe par la tête loin de la folie des grandeurs étrangers à toute illusion je trace mon chemin balader vagabond et n'y suis pour rien ni pour personne seul sans rien qui fâche libre et sans attache de la vie qui s'en vient un sourire aux lèvres le coeur plein de rêves et qui m'attend et qui m'entend et qui me tord les bras ouais yeah Jacques Higelin est notre invité d'honneur jusqu'à 18h on l'a écouté juste avant la pub ça la première chanson extraite de l'album c'est aussi bien que traîné vous dites ah oui c'est formidable mais oui il y a une très jolie mélodie c'est très entraînant il faut dire que les premières critiques il y en a même qui disent faut-il que vous ayez atteint l'âge que vous avez cher Jacques Higelin pour qu'on vous dise que c'est votre meilleur album c'est vrai c'est quand même incroyable ça swing ça swing de façon incroyable c'est exagéré quand on dit que c'est votre meilleur album c'est pour vous faire plaisir qu'ils font ça je ne sais pas pourquoi pas oui ou pourquoi non mais à chaque fois qu'on dit ça à un artiste il doit se dire c'est dégueulasse ça lui laisse le temps de faire le pire c'est pas faux il sera en tout cas en concert les 10 et 11 juin prochain il y a quelques duos sur l'album c'est pas forcément la chanson que je préfère moi le duo avec Sandrine Bonner duo d'anges heureux mais en revanche il y a une chanson qui s'appelle Rendez-vous en gare d'Angoulême que je trouve particulièrement jolie et puis il y a une chanson aussi dédiée enfin en hommage à Barbara être là être en vie c'est bien ça ? oui Barbara ce sont des souvenirs que vous avez manifestement dans la chanson on comprend que vous avez partagé des bons moments ouais ouais c'était une très très grande amie on se considérait comme frère et sœur voilà c'était notre rapport des fois je l'appelais et le téléphone qui n'était pas déportable à l'époque pouvait durer 4 heures la conversation 5 heures c'est ce que je me décide en lui disant bah écoute j'arrive l'aller apprécier et puis la rencontrer voilà c'était une femme que j'aimais profondément que j'aime toujours la balade au bord de l'eau Tomorrow Morning une chanson un peu plus originale celle-là aussi c'était j'étais en vacances non pas en vacances j'étais en train d'écrire dans la maison d'une amie qui était près de chez la tombe de Rimbaud Charleville-Mézière Charleville-Mézière et il y avait un ami cette amie qui était hollandais et qui pour parler français parlait avec un accent américain et il parlait très bien anglais moi je comprenais pas tout et à ce moment-là il s'est mis à me parler en français et il parlait comme ça et je prends je prends ton guitare et puis j'ai la couteau tu sais les là les le comme Jett Berkine oui Jane Berkine et à ce moment-là ça m'a tellement fait marrer que je me suis mis à écrire Tomorrow Morning juste un extrait de cette chanson Jett Berkine The sky is green And Julia Make the bedroom clean Tomorrow The sky is yellow And Julia Sing I said hello 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 Tomorrow morning I will be clean Tomorrow morning Stop smoke Tomorrow morning Stop everything That can destroy My body and soul Tomorrow morning Je tire Le gasoline Tomorrow morning Doubidon Je tends Le caniche Et le gazon J'arrose La pelouse C'est un peu une chanson gag on va dire Ouais 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 C'est pour vous marrer sur scène ça ? Non c'était pour me marrer tout court Bah on espère qu'il vous a misé D'ailleurs quand je l'écris Le lendemain J'étais encore en train de l'enregistrer dans la voiture et j'ai failli m'en plafonner deux camions C'est à dire j'ai risqué ma peau pour écrire cette chanson marrante Les 10 et 11 juin prochains au Casino de Paris et vous interpréterai évidemment vos chansons plus anciennes mais forcément les nouvelles chansons de ce nouvel album Beau Repère On ne vous laisse pas partir sans le petit compliment de Stevie Ah oui oui Vous allez voir c'est formidable Alors le petit compliment de Stevie Moi j'aime beaucoup enfin je le trouve hors norme Il est assez indéfinissable C'est à la fois un mi-con-mi-génie-androgyne Un David Bowie des campagnes Mais c'est vrai Un David Bowie des campagnes Mais oui Genre le ziggy stardust des fourrés Mais c'est pas mal Non mais c'est exactement ça C'est un rebelle Il est anticonformiste C'est un compliment C'était le compliment de Stevie Nouvel album de Jacques Ygelin invité d'honneur A demain 15h30 Je vous remercie de toi Je vous remercie de toi On mais c'est pas mal Je vous remercie de toi Et puis je vous remercie de toi Merci Merci